bonsoir oui enfin je sais pas quelle heure il est chez vous mais chez nous il est le soir il est très tard même ouais on se tente une deuxième petite session sur have nice death on a beaucoup aimé ouais ouais jusque là on a bien kiffé on a fait 3h15 de jeu pour le moment tentative de traitement de burn out 5 c'est pas mal elle a tellement une tête blasée la mort ouais la musique qui part ensuite c'est rigolo à l'aïe laïe ok alors comme ça on saute comme ça on va vers le haut up comme ça on dash ok c'est marrant on descend les marches au fur et à mesure de la descente tuc tuc elle saute les marches spéciale un petit point d'exclamation pour dire qu'il y parlait tu peux il ya toujours le ride button pour oui faire des trucs mais je crois qu'on lui avait quand il ya un truc nouveau à dire voilà tu vois ça c'est un bisou donc on l'avait lu vraiment à la toute fin ouais je crois on avait on avait on avait acheté un truc et on voulait voir si c'était resté c'est ça oui mais je bah c'est bon normalement c'était ah oui c'est vrai qu'on sait pas mais mais ouais qu'est-ce qu'on avait acheté en dernier lieu c'est un truc qui nous avait coûté pas trop cher deux coups mais un deux enfin du coup si on l'a acheté il y est plus là oui en plus on n'avait pas acheté le coup faux non fourreau non 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 pas du tout parce que c'était comme un coup fourré mais un coup fourreau a j'ai compris non non en fait c'était une arme fort pratique et en fait là où on en était on avait genre 70% de réduc et si on continuait à taper des ennemis en fait on devait payer plus cher après moi c'est ça 80% de rédits normalement là on l'a acheté c'est bon moi je suis là mais non regarde c'est tornag et donc ça peut se garder à sa pâte et se garder donc et ben on prend 20 c'est bon on peut prendre et le coup fourreau non alors ben non parce que je regarde d'accord encore des ennemis et puis on pourra récupérer le bas oui attendons attendons c'est fait pour ça ok alors je sais plus ce que c'est le tornag du coup mais ce qu'on vient de récupérer c'est une lag a priori mais on l'a jamais eu encore donc c'est on n'a pas la description complète vu qu'on n'a pas encore équipé on sait pas exactement exactement ce qui fait tu crois une description mais ouais après je peux regarder là mais vu qu'on l'a pas je regarde dans les armes je regarde son a tornag tu crois qu'il faut l'équiper pour qu'on ait la description ouais ouais ok et ben on verra orville celui avec les post-tits ah ouais orville qui est opérateur je sais plus recherche et développement junior orville a été venu en stage d'observation d'observation à death inc il y a un bon moment pour apprendre le métier de forgeron millénaire avec son arrière-grand oncle jacques cela ne s'était pas très bien passé le matériel était compliqué à utiliser et les autres employés de l'entreprise n'étaient pas toujours très aimables avec le chaudron ensorcelé adolescent c'est le métier qui rentre grommelé jacques à ce propos c'est marrant ce petit chaudron retourné presque une théière avec des post-it pour faire des d'une bouche ouais ouais on sait même pas exactement où sont ces six à gauche là j'imagine alors que jacques tout de suite voilà jacques on sait mais jacques a dit au dessus jacques ouais le gros chaudron il est pas long il est pas l'envers tu me fais penser à un autre personnage encore d'un autre jeu mais je sais pas qui encore une ref non pas celui là alors sur pas bien compris comment ça marchait à ce moment là qu'est ce qu'il dit tout ces maudites chansons qui restent logés au fond de mon crâne à l'eau à l'eau vous connaissez l'astuce ça vous voulez chanter franchement soit vous allez voler la solution je pourrais très bien vous chanter celle que vous adorez la chanson de l'impéritif du notoire de 91 ah si vous voulez mais ça fait des années quand il mêle il est faux c'est un expert quand il claque la crape mon coeur s'explique de tous les fléaux c'est lui des rois dans l'univers il fait la loi mais bon au moins votre voix est agréable ça fait du bien ouais je sais pas trop je sais alors du nouveau chez régis bah ouais bah c'est ça ouais c'est rien d'après ce qu'il fallait j'ai l'impression que dès l'heure où t'achètes c'est bon quoi ouais c'est enfin peut-être tu vois obligé à dépenser la thune peut-être la musique d'attente oh il ya un nouvel ascenseur qui s'est ouvert à gauche waouh il était pas avant lui ah voilà tornag t'as vu peut faire dans le mémo j'appuie trop tard arme funèbre même dans le didacticiel on a libéré une porte voyons voir tornag tu l'as passé ah bon ah oui il n'est pas facile pour la mort de s'entendre régulièrement avec les fléaux mais quand elle y parvient les résultats sont en rendez vous au recrutement de catherine imamura l'élégante responsable du département des catastrophes naturelles celle-ci appuya sa candidature avec une puissante déferlante qui ria de la carte terrestre un archipal d'île en un claquement de doigts la mort au départ ne fut pas impressionné et donc dans le didacticiel il ya un truc voyons voir c'est qu'on arrive en par au dessus comme ça on va tomber sur ce qui est en bleu on va pas savoir ce que c'est ça doit être le local technique on a débloqué je pense non on l'avait lu ça c'est bon ça on l'avait lu on n'a pas voir l'ursoif ça me dit rien un fiol élégante contenant du vol de vie sous haute pression sert des moyens très prisés par le maléfisque pour faire des inspections surprises dans les rangs des salariés de death inc la substance est un substyle composé chimique validé par l'unité de régulation des siphonnages opératoires contre l'immunité financière un organisme administratif très rassurant en somme les faits persistent approximativement 15 secondes penses-tu que ce soit une blague avec l'urssaf bah ouais qui pompe la vie l'urssaf et l'urssoif le de ypran donc ouais tu t'aimes plus on l'a vu et l'ultra on avait vu sans savoir ce que c'est couverture spectrale au lieu de la couverture sociale peut-être j'imagine secrète à battre le burn out le burn out de l'esprit et donc ça c'est quoi on peut aller voir à c'est pour accéder directement à brad ok si on veut le rebattre ou je sais pas mais mais je pense que en vrai quoi je pense qu'il faut il faut qu'on se retape brad je pense pas la faux filante ou la faut l'ancien à faire la foule j'aime pas trop moi qu'est ce qu'il dit au crott le compteur des âmes sont encore bloqués et ça depuis la dernière réunion entre monsieur le président directeur général et un des associés fléaux je crois ouais alors j'ai regardé un petit peu mais le problème ça va prendre du temps avant que ça marche va falloir trouver un autre solution en attendant on me dit pas ça orville je m'en tire maintenant ah oui regarde le compteur au merde 21 mille morts non il y avait trois millions avant ou milliards je sais plus aïe c'est pas ça que je voulais faire il faut mal quand même ouais mercredi un truc qui m'a tiré une flamme de loin c'est toi là ouais c'est lui ouais enfin je me suis à voir en faisant cette attaque là celle là là du coup tu peux plus bouger du coup je prends forcément un coup c'est hyper d'accord mais c'est les fameuses dague non quoi si on regarde en y a je n'ai pas fait les d'avant toi à aussi si je saute ou ouais waouh et vers le bas c'est pareil vers le haut ça fait rien dans vers le haut ça fait quand même vers le bas d'accord allez c'est un alterne ça fait à ça d'accord si je fais ça ça fait ça si je fais vers le haut ça fait un coup en avant assez loin tu vois si je fais normal sans rien toucher ça fait un coup vers le bas si je suis là même eu de loin le tout on fait gaffe il va repopper ah et en plus ça empoisonne cool ouais admettons ce petit cri de façon empoisonné c'est quand même vachement pratique ou beaucoup de thunes je suis là on peut faire du wall jump non ah si je suis pas sûr ah non mais bizarre là oui crois que c'est quand t'es pas loin du bord ah ok d'accord effectivement à l'a les malédictions du début qu'est ce qu'on prend obtenez 5% de chance d'infliger une percée possibilité de faire des dégâts bonus ok imprégnation et brûlure inflige des dégâts sur la durée se propage applique un effet ok et obtenez 32 sous la règle ah d'accord c'est juste que 32 de la thune ouais de salaire bah moi je prends de ça mais le salaire c'est sûr qu'il y a moyen d'acheter après des trucs intéressants mais brûlure c'est quand même tentant ouais moi j'aurais tendance à prendre moi je pense à la brûlure la brûlure une journée fort macabre monsieur bonjour monsieur exactement alors service de balai de relance malédiction stock d'équipement service de manas étage intrigant comme tu veux ou au service manas bon comme tu m'as n'a rien à la mana on va tester ça je sais plus trop ce que ça fait ce petit bruit l'ascenseur ne vous faites pas toucher oh ouais mais c'est chaud là toi tu avais bien réussi mais fou oh c'est que des trucs qui volent oh là là on prend la faux pas la foule mais je prends déjà la fond avec un kaku un peu même c'est qu'on les voit pas ils sont au dessus je pense avec ce vrai oui la musique est drôle mercredi oh yes c'est réussi incroyable j'aurais pas cru waouh c'est quoi lance roquettes on les a pas encore eu ça tient même pas de blague tire des obus à très grande distance longue recharge mais quand même nuée de missiles à tête chercheuse si tu fais le le pouvoir enfin la frénésie alors lance roquettes lance roquettes récupérées sur un champ de bataille lambda de la surface en apparence sans doute mais c'est pour mieux dissimuler l'âme malicieuse qu'il habite de son vivant Sophie travaillait comme aide de champ de camp pardon du major Pliskan alors que ce dernier était lui même encore très actif chez les mortels les soldats témoins de son potentiel au combat lui avait donné plusieurs surnoms sergent rabat-joie ou Sophie l'harpie ou bien vindict ok mon dieu alors ouais alors c'est quoi ouh c'est long ouais ouais c'est long à tirer ouais ouais mais c'est ce qu'il disait mais par contre si tu utilises le gros pouvoir apparemment il y a plusieurs missiles ouais si je fais vers le haut ah tu peux viser donc ça c'est cool vers le haut il met moins de temps à tirer mais bon par contre ça vise moins bien et vers le bas ok 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 ouais putain de toute façon tu l'as tu l'as et si je le concentre ça fait quoi ? on peut pas ok d'accord allez pour le Y je peux pas non alors que ça oui il fait hunting euh des pots d'anima de prestige je prends ça alors Ja bien va il brule je brule et ouais entre le poison et la brûlure ah non le poison c'est pour les dags c'est vrai Ok mets toi Ah Le guet tapant Le guet tapant Le guet tapant Merde L'attaque à la con Yeah Ok Je vais prendre 100 de mana temporaire Mais ça me sert à rien Bah ouais Du coup Fallait le guet tapant C'est quoi Drague et Lior Drague et Lior Trancher et projeter Des vents cinglants 5% de chance Ça a l'air pas mal Au moins pour les prendre une fois Pour qu'on les ait Et les équiper à gauche Tu vois À la place des dagues Ouais à la place des dagues Je pense Après c'est vrai Attends on va voir Les dagues Qu'elles ont Appliquent poison Ouais 100% 100% de chance en plus Ouais Donc ça implique forcément poison Et elle se recharge beaucoup plus vite Mais en même temps La couleur violette en général dans les jeux Ça veut dire que C'est super livre à vert Non ça fait vert Je pense c'est d'être vert bleu Violet et orange Par contre regarde 2,4 secondes de rechargement Ouais 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 C'est quasiment aussi long que le bazooka Bah tant pis On va le recycler Bah je sais pas Mettre en réserve Je sais pas où ça atterrit quand on le met en réserve Peut-être ça le découvre quand même Tu vois Des deux lames faisant partie de l'héritage perdu de la reine dite de sang d'Aquitaine Le dragélior Comme une dragée D'accord Et la plus épaisse Lorsque les épées jumelles passèrent entre les mains expertes de Jacques Il décida de donner à la dragélior une petite note originale Histoire de la distinguer encore plus de sa soeur Cette lame étant chantée pour lancer des projectiles aussi cinglants que sa lame acérée J'ai envie de rejouer à Hero's Legacy A Rogue Legacy Pas pour quoi Oh non il m'a touché quand même Ouais c'était une anima au pire Euh ça s'appelle une anima ? J'en rappelle plus En tout cas tu peux te... Oui une anima pour te mettre de la vie Ah ouais c'est le nom de... C'est ça le nom des items de vie Tu dois avoir raison Ah j'aurais pu relancer un bazooka pour igroler Ah t'as raison je vais le faire Left button Et non Fantôme Bah quoi Un nouveau fantôme ? Au sein de la hiérarchie entrepreneuriale à la DDesk quoi C'est en fait tu... T'as libre et la suite En fait des fois t'as des suites de textes Ouais c'est comme dans Hollow Knight Si tu as suffisamment de bestiaux Et ben t'as du texte supplémentaire qui se dégage Brad a tendance à croire qu'il y a de l'influence sur les fantômes Qu'il a de l'influence sur les fantômes Ils sont peu locas Ils font leur travail sans chercher plus loin Alors depuis peu la gargouille de la sécurité s'amuse à leur donner des ordres À croire que Brad se prend pour un fléau Mais c'est vrai qu'on l'avait lu C'est un truc là Ah ouais ? La mort c'est qu'il y a personnellement de cet état de fait Les corbeaux sont déjà neurasthéniques Elle ne veut pas se permettre de collectionner les employés lobotomisés Je l'ai raté Je voulais essayer pour voir Faut bien viser hein Faut être au sol je pense Genre comme ça Tellement mais c'est tellement lent Je sais pas si j'aime bien finalement Ouah de la thune Ouais t'as raison c'est bien ça les animaux Donc c'est pas de la thune Je me suis trompé C'est bien C'est la fin Bah ouais de toute façon c'était pour récupérer de l'anima Ouais De la sanité Ouais tout à fait Alors Alors on va pas aller au bureau du teenager Sinon on va se faire buter Mais faudra aller faire un jour hein C'est un nager Mais bon Faudra rapporter de la thune Des trucs comme ça Mais faisons la chambre forte Après relance malédiction Ça te donnait une malédiction Je sais On a toujours pas compris à quoi ça servait Ils sont où ? Ils vont tous pas arriver d'un coup ouais Du solary Ok Ouais Il y a sans souhaiter des pièces Ah On revient en haut Juste C'était juste une bestiole Ah non Quoi ? On monte encore Encore Si tu y arrives Encore Et à droite Oui bah c'était ça Non à droite Regarde Regarde ce mur Ça C'est bizarre non Tu veux que je me soigne pour voir ? Pardon j'ai paniqué Ouais ouais je vois ça Bah je peux essayer de me soigner si tu veux On va essayer de confirmer cette théorie Merde Crodi Merde Ah oui d'accord Donc en fait La faux avec son combo Elle m'entraîne Au bout de la nuit En fait on sait pas comment ça marche En fait Si c'est écrit dans le mode d'emploi Il faut se soigner près d'un mur Et ça ouvre Voilà Bon On a pas encore découvert de secret Je sais pas trop comment Comment ça se présente Putain pourtant Le mur il avait l'air quand même Assez spécial Bah ouais Finalement non Ah ouais En un coup quoi C'est pratique Protection syndicale Le manque temporairement la défense Allez Temporairement Ouais D'ailleurs j'aurais pu faire ça Après avoir pris la thune Mais bon Pareil hein là Ouais ouais mais Mais ouais Bien Oh Aïe T'en fous parce que t'as l'heure Ouais mais plus maintenant Si Si t'as encore un quart Il faut y aller comme un Comme un Rapanang Voilà Pratique J'avais mon ulti J'aurais pu m'en servir aussi Mais bon Euh On tape dessus Et ça nous fait quoi Une autre arme potentielle C'est quoi Les croix effluves Tiens tiens Quoi Ah ouais Un peu Tirer deux rayons dévastateurs Entre croisés Droit devant vous Les sorts infligent Plus trois de dégâts Bon voyons voir Ouais C'est quand même Cinquante de dégâts Ouais Il n'y a pas de temps de recharge Ah mais ça consomme de la mana Du mana C'est qu'on me 25 de mana Mais les mana se rechargent automatiquement Ouais on dirait bien Ouais Palais de l'écran Droit devant vous Ok C'est que 27 En attaque Je sais pas en fait 27 c'est pas mal hein Au lieu de 5 ans Entre l'eau t'y taper Ouais mais il y a un temps de Pour viser c'est hyper relou Par contre ça tire à très grande distance Mais genre j'ai jamais le temps De m'en servir contre un boss Et bah peut-être que si en fait Ça peut être pratique hein Ouais peut-être Tu sais genre les bras Tu vois quand il était loin Je sais pas Waldo Ah oui non Brad Bon bah je le recycle écoute On verra bien Allez En réserve ouais En fait on en a plein Croiser fluve Wouah c'est beau Euh Avant de toucher leur cible Les croiser fluve sont tristement célèbres Dans le monde des vivants Faisant partie de ces sorts Pas très compliqués à réaliser chez soi Avec les moyens du bord Pour réaliser un croiser fluve Faites creuser une chambre De confinement subatomique Sous le carrelage de votre cuisine Puis au moyen de quelques condensateurs Et d'un chalumeau Ou d'un réchaud de camping Bombardez les surfaces Pour inverser les protons Et apprêtez-vous Avoir des molécules explosées A la vitesse de la lumière Voilà Facile La thune La thune Ok ok Ouah re de la thune Yeah on est riche Incroyable Ok Magasin On va voir le boss Oui mais ce sera brad à nous Tu crois Tu as peut-être raison Mais au moins là On a récupéré plein d'armes Oui Ah tiens On peut lui vendre des trucs là Bah oui C'est ça qui est bien Ouais Ride button Ah non attends Euh si Je sais plus Comment on fait Si je fais ride button Ça rentre dans le menu Tu lui parles Non Si si Faut que tu fasses ride button dessus Ah oui Que tu lui parles Ah oui Oups Excusez Excusez D'accord Voilà Croiser fluve Euh Et bah ouais Je vais lui vendre le croiser fluve Yeah Et du coup Bah c'est tout L'autre Ah mais l'autre Du coup on l'a perdu Ouais je passe Bon Alors Euh Du soin J'en ai pas besoin Le truc de malédiction Je pourrais Voyons voir On a quoi On a un arc Qui fait 42 dégâts quand même Mais il y a que 3 munitions Donc non Euh Ça j'en ai pas besoin Et la malédiction 75 Bah je vais faire ça On sait toujours pas Mais ça peut bien Effectivement Alors On obtient 5% de chance D'influer une perche Là il y a Des malus en plus Et là on obtient 15% D'argent en plus Donc on va prendre ça On dirait magic de Catherine quoi Ah ouais Avec la carte et tout là Ok Améliorer le magasin Ah mais j'ai pas de prismium Débloquer un emplacement supplémentaire dans le magasin Ça aurait été bien mais Je n'ai pas de prismium Donc non Hélas Il aurait fallu aller à une boutique de prismium sur le trajet Je n'en avais pas Il n'y en avait pas Enfin une boutique Enfin une zone Eh bien Ouais ouais Non mais d'accord Mais On a même plus d'armes Et de la thune Ah ouais ouais Non mais enfin voilà Nous saurons Nous saurons Nous sachons Nous savons de Marseille Donc si on a la flemme On peut ne pas Ouais 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 Calmer les pyrofantômes Calmer le personnel Calmer la gargouille Qui me prend pour un imbécile La jante doit t'emboquer Mais pas dans votre tête Mais bon En vrai on sait que vous êtes un mytho Mais enfin Donc là tu faut le taper demain Pas mal Wow Oh la moitié Merde Ouais c'était pas mal Ah si lui il l'a quand même pris Bizarrement Vas-y encore Paf Ouais Ah tu vois vraiment il est bien là Et surtout qu'il brûle en fait Bah vu Il prend des dégâts quoi qu'il arrive Encore un Allez C'est le Oh fastoche quoi Les armes là quoi Ouais sérieux Moi c'était juste une façon de parler Je me remets au taf Dans pas longtemps promis En boulant tout de suite Pas d'arrangement J'ai tellement cru que c'était une P2 la première fois Mais oui Je me dis oh non Bon du coup ça l'évite Bah quand t'as les bonnes armes Alors une autre arme Qu'est-ce que c'est Ah non c'est dû Augmente les pb max de 20 Et quand même c'est pas mal ça aussi Aller Yeah Alors monsieur Monsieur quoi Drummond Bon comment J'ai oublié Alors La foe inflige plus 2 Des dégâts bonus Mais il y a un malus On sait toujours pas ce que c'est Il faut le prendre Pour savoir ce que c'est le malus Imagine Ouais mais non Bah ouais mais bon La foe inflige plus de dégâts D'accord Les premières améliorations Et ça c'est obtenu Bon on va prendre ça Ouais Les améliorations du collectif Ils sont quasiment gratuites Ah Les premières améliorations D'armes du local technique Donc quand on améliore les armes Il y a 3 On peut les améliorer 3 fois les armes Donc la première Après il faut y aller Oui Il faut Oui c'est sûr Mais bon Ah c'est temps Ça pourrait être l'occasion D'améliorer les armes une fois pour toutes quoi Ouais 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 Mais on sait pas quel est le malus Putain ça se trouve Le malus il est dégueulasse C'est comme dans Si ça se trouve Vous vous retrouvez à 2 pv Là Si vous vous faites toucher Vous mourrez Ouais On sait pas Non on sait pas La faux mercurielle Bon bah je sais pas Julia Bon allez je prends la thune Je prends la thune Je suis pas aventuré Pas aventureux Ce sera notre petit secret Ce sera notre petit secret Ah il est encore là lui Ah oui c'est la salle de pause Tiens 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 Monsieur Quelle entrain C'est bien incommode Car tout le monde Quoi ? Car tout le monde Et je dis bien à tout le monde Vous êtes pris en pitié Monsieur le directeur ne va pas bien Monsieur le directeur est en plein surmenage Et j'en passe Est-ce qu'il y a une seconde Monsieur entre nous Votre histoire de burn out C'est un stratagème Bien à vous Pour vous soustraire À vos obligations N'est ce pas ? Non Non Avec l'un d'oeil Coute-coute-coute Non mais l'autre Pas du tout Alors Voyons voir ça pique le nez les yeux et la bouche plus cinq défensement dix minutes et ça coûte combien c'est grave ça coûte rien ouais je le prends ouais ça coûte rien ok il ya rien d'autre remplir le frigo à si je paye 25 ça met de nouveaux trucs dans le frigo fournit de l'anima en échange de souris attention à l'envoyer des prix moi combien 10 10 ok super et donc là il faut payer de l'anima contre une surprise bon allez vas-y si on est d'accord et ben une anima encore mieux ok super alors une nouvelle personne non mais non ah ouais c'est arlette et 47 minutes 12 secondes et 18 centièmes mangera pas ouf t'as presque mis une heure provenant jusqu'ici à cloche-pied depuis le département agroalimentaire nocif j'en peux plus le café je serai toi j'éviterai le café juste après l'exercice sinon c'est comme si tu rajoutais 20 minutes d'effort inutile à ta moyenne ça et voilà moins d'une heure de bel exercice physique fichu en l'air carton rouge mon vieux girard carton rouge ouais bah c'est maintenant que le vrai parcours du combattant commence je dois aller voir patrice pour déposer une réclamation à propos de ma chaussure perdue c'est une quête secondaire sa chaussure perdue ben en tout cas faut la trouver ouais peut-être moi alors est-ce qu'on va rabattre waldo département de pollution industrielle ou non c'est à ça waldo c'est celui là j'ai une que là on choisit en fait qu'elle bosse on va se taper tu vois ah oui et non on avait pris waldo tout de suite peut-être comprendre celui-là en premier département mais on va découvrir des nouveaux monstres ça peut être pas mal aussi peut-être oui allez j'essaye ça on va ennouvelle l'univers ennouvelle-nouvelle-nouvelle-nouvelle-nouvelle il était bien héros legacy quand même rogues legacy rogues legacy héros legacy je connais ouais il était bien alors le département pollution industrielle est l'un des niveaux de l'entreprise ayant subi le plus d'aménagements et de modifications au fil des années en effet les diverses industries énergétiques n'ont pas n'ont été en réalité en quoi n'ont été une réalité terrestre qu'à partir de la fin du 21e siècle auparavant ce département auparavant ce département était utilisé principalement pour faire de la sous-trestance des niveaux de l'entreprise consacré aux maladies physiques et mentales cela a bien changé dès la prise de conscience de la mort sur la question du désordre environnemental de la taille ok donc nouvel endroit open twin l'huile de boomer c'est à dire qu'il y a des trucs qui vont nous péter à la gueule bah oui oui c'était boomer boom b ou genre là waouh il m'a fait mal il m'a fait mal mais ouais alors blob bah tiens tu peux voir le mémoire du blob voilà alors blob guide de l'employé ennemi blob département pollution industrielle est riche d'anomalies magiques et chimiques beaucoup de créations nécromantiques du pdg ont été modifié pour s'insérer plus facilement dans le projet usinier de george gudron les blobs forment le gros de l'équipe des travailleurs mutants sous la direction du fléau d'accord mais du coup ça ne dit pas comment ils attaquent et cv l'air un peu relou parce que je l'ai attaqué je me suis tout portant voilà sans la salle de boss ça non ah oui ah oui pique mettre des épines en fait oh il s'est tapé dans les mains j'avais pas vu il a fait comme ça qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est augmenter dp max et je prends et quoi là où c'est en fait un truc je peux y aller c'est pas vrai on y avait un autre ok c'est bon je suis prêt au du café à l'espresso je bois le café bon déjà d'accord easy peasy ah c'était juste le alors étage intrigant c'est un vitam mana ou dépôt de soul je sais pas voilà vitam mana c'est avoir plus de vie et de mana de mana ouais et à l'intrigant c'est un défi je prends le vitam mana ou je veux cette musique je sais de musique sur le stream quand on part pisser et ils ont les blobs où il est plus gros oui oulalala pétrole colosse recouvert d'une substance infâme les pétroles ah c'est que des trolls et des pétroles très bien sont les équivalents des blobs des fantomax pour les fantômes ah c'est d'accord je vois cependant gudron les considère hiérarchiquement à un poste équivalent aux autres sbires du département pollution c'est moi le manager j'ai pas besoin de déléguer très bien ils étaient gros quand même hein ouais ouais vous pouvez mourir s'il vous plaît ah tu sais thé tout à l'heure on le lance du goudron hé 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 quà ah mais c'est bien c'est gratuit c'est gratuit faut que je m'en serve Quand même bien Oh le bâtard Ah ouais ça c'est sûr Moi là bas Moi là bas Oh là là Aïe J'ai souffert J'ai souffert J'ai souffert En fait ça fait pas mal Là où ça explose les boules jaunes Je pensais que si on se faisait toucher ça faisait mal Mais en fait non Il est de retour Il tape fort en fait Mais il était long à taper Et là j'ai besoin de taper à distance Mais on l'a amélioré c'est pour ça qu'il est fort Tu le vois J'hésite Il faut quand même que j'appuie dessus Il est toujours en 1 Ah ouais non si on l'avait amélioré C'est si mais tu vois Bah après Ouais c'est vrai Mais ceci dit les tornagues tu les utilises jamais Si si un petit peu parce qu'elles font poison Donc bon Je sais pas trop Après c'est une arme de base Tu vois elle est pas colorée Là ça fait 10 mais il y a du poison Donc c'est à dire même si je m'éloigne Ils prennent encore des dégâts C'était l'avantage Mais ça tape qu'à 10 Ouais Ah je sais pas Mais on l'a amélioré Oh Allez je vais prendre ça T'as toujours brûlure Ouais je crois Mais je brûlure sur ma foule Ah Mais c'est bien quand même Bah ouais Percer devant vous du nest au 4 sur Tive Honnêtement je sais pas Concasser votre cible Allez je vais prendre ça Pour m'amuser De toute façon je voulais Je vais le tester Je vais le récupérer C'est à dire si je fais ça Ah il est lent Il est lent Mais il tape très fort Mais bon faut effectivement comme tu dis Bah sinon tant pis Non mais fort Mais là on l'air Ah on l'air on peut pas s'en servir Ah si On peut s'en servir devant Vers le bas Non il fait pas de coup vers le bas Vers le haut Non ok 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 Je suis en train d'avoir besoin D'être rapide quand même ici Donc je vais quand même reprendre ça Voilà Et sinon tu peux le mettre En tu peux le faire Le stocker en fait Mettre en réserve En réserve pour le vendre Je pense parce qu'on peut pas s'en resservir Ok on augmente là Madame Ax Mais je sais pas Ouais tu vois des trous Tu dis ah peut-être c'est une zone Je sais pas Regardez des tutos pour ça Chambre forte ou étage hasardeux J'ai peur des étages hasardeux Mais bon Chambre forte et de la thune Ouais ouais Non Oui c'est bien ça Ça rapporte des trucs On va être un peu plus aventuré Aventuré après Quand on aura même Mieux améliorer les trucs Bili bilili tweet 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 Mais c'est Marcel là derrière Marcel Ah non C'est juste un mec Qui est empalé sur un poteau Dis c'est par là C'est un panneau vivant C'est par là Quand même pratique Ouais c'est un peu lent Mais c'est pratique Pour moi je peux le faire vraiment à distance Lui par contre je pourrais pas le faire Il était stun en fait La thune La thune Qu'est ce que Je sais pas ce que ça veut dire C'est bon Tout va bien Ah Aïe Aïe Ouais tirez vous dessus Il y a pas de problème Il est solide lui au Quoi ? Ah j'ai eu peur Je veux qu'on avait encore Qu'est ce que j'ai De l'argent Ah et C'était du soin Ouais Merde Bah je vais me soigner Ah toi que Non pour 10 J'ai pas de soigner pour 10 Ouais attends J'aurais pu faire une ulti J'y pense jamais Ouais pareil On se dit Ouais on va économiser Mais en fait tu récupères au final Et oui Voilà Yeah encore de la thune Bon ok Pas mal Bingo Aïe 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 Non toujours pas le teenager Faudra essayer un de ces 4 Mais dans le premier monde Notamment Faudra se les faire Maintenant qu'on est plus fort Qu'on a battu bras dans 2-2 Ouais Bon faut dire J'avais des bonnes armes Mais euh Ouais Quand même Allez on va au dépôt d'Anima C'est vrai que Tu l'as poudré de moitié Mais tellement Putain Mais ça veut dire Je l'ai empoisonné Enflammé Et puis après Je vais tirer des coups de bazooka Dessus Donc forcément Ouais Ah ça fait bizarre De se déplacer par la gauche Ah ça fait bizarre Meurs Tu peux dire Pourriture Oui Pourriture de pétrole Oh Nous sommes riches En solarium Meurs Pourriture Oh non pas lui Oh du café Ah oui Bah voilà Café court Ah C'est bon Bah l'esquivant J'ai de bohrest Je ne sais quoi Mais j'ai de bohrest J'ai un beau bazooka Oh La panique Mercredi Ah j'étais mauvais là Oh J'ai touché son J'ai touché son truc Il me l'a jeté J'ai touché quand même Je suis deg Plus 10 de pv max Cool Je n'ai que 5 points De pas assez Et machin Il y a des trucs là Il y a des trucs là-haut encore Ah putain c'est marrant Là Pardon Là En fait comme Là il y a un petit personnage Qui prie Dans le décor Ah ouais T'as raison Je sais pas ce que c'est C'est marrant ce décor Attends je peux regarder quand même Avec les caméras Ouais ouais C'est marrant ce décor Après il disait C'est là où ça a été le plus amélioré Ou je sais pas Merde Putain j'ai tout fait de travers Ouais J'ai récupéré une anima Donc j'en ai dépensé une Dans la voyance déplacée Puis du coup j'en ai dépensé une pour rien Oh la loose Mais complètement tout nul là Tout nul et tout bronzé Nul 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 En fait si t'appuies courtement Ça fait vraiment une recharge de cours Même si c'est une dorée Bah oui Ouais mais ça aurait pu juste Ne pas le prendre en compte Tu vois Ah oui Bureau du RH Ou service relance malédiction Bureau du RH Vas-y Là ce que je pense On relance malédiction En fait là Maintenant qu'on a plusieurs malédictions Ça remet juste à zéro Toutes tes malédictions Enfin toutes les cartes que t'as Avec je pense Ça doit être ça Genre quand t'as des malus Ça t'arrange peut-être Tu vois Ah oui T'as raison Non mais ça doit être ça Ok 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 Voilà là c'est du combat Une ulti Ah non pas du tout J'ai raté mon ulti Très bien Je peux le faire Aïe Mais j'en ai marre Me fais volosser Voilà Bon et cette fois-ci Je vais la consommer Parce que bon Quoique ça fait combien Ah je sais pas combien Ça fait une petite anima bleu Je sais pas C'est 10 10 tu crois Essaye Une petite pression Non je vais attendre De me faire toucher Une autre fois Comme ça on se rassure Ok Moi c'est bizarre Peut-être en fait en vrai Quand tu regardes la map Peut-être que tu vois Les potentiels Peut-être Alors Malus malus Élimination Lance plusieurs papillons mortels Un lépidoptère lapidateur Ça je crois Tu sais c'est quand tu tapes Ça fait un truc en plus Tu vois ce que je veux dire C'est comme une fois On tapait On avait des explosions Qui apparaissaient en plus Peut-être ouais Obtenez reconversion Inflige les dégâts bonus En changeant d'arme Au milieu d'un combo Ouais Le temps de recharge Et la cap Diminue de 15% Ouais Pour mon bazooka Par exemple Et ça Déclenche un effet En tuant un ennemi Moi je veux bien ça Allez Apprendre ça Une journée fort macabre monsieur Une journée fort macabre monsieur J'ai pas vu les papillons Mais Peut-être c'était les trucs Qui Je sais pas On va voir la prochaine fois Ok Magasin Magasin Mais tu as plein de son On a toujours le magasin Juste avant Le boss Et des fois T'as l'amélioration Des armes Ah oui c'est vrai Je l'ai pas eu moi Encore Alors on va revendre Le Bémuolnir 20 Allez Ok Et là on a quoi On a L'illuminar On a Orbe d'énergie curatif Une recharge Bah c'est une Une anima Ouais une anima J'imagine Ça c'est pour avoir encore Une malédiction Une malédiction Et ça Illuminar Que les munitions de la cape augmente de 1 Mais je vais pas comprendre pourquoi 2 munitions Peut-être c'est le temps que ça se recharge Je comprends pas comment ça marche ces armes avec des munitions Ça semble bizarre Tire un rideau de flèche qui envahit l'écran En tout cas l'ulti elle a l'air sympa Mais bon Euh bah on va prendre ça hein déjà Alors Ouh on en a 4 Dont celle-ci Avec un malus hein évidemment Et ça obtient temporairement Plus 50% de génération du mana En consommant un anima Ouf Je pense qu'on va prendre un truc avec du malus hein Aïe 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 Bah on verra bien hein Obtenez 25% de chance d'infliger une traîtrise Inflige des dégâts de bonus dans le dos Ouais Euh Le temps de recharge Ouais Obtenez plus 5% de génération du mana On s'en branche C'est pas beaucoup Pour nous Ouais Voici ça C'est juste ça se régénère plus vite Mais bon C'est pas beaucoup effectivement comme tu dis Et c'est quoi l'illumination C'est au moment où on élimine quelqu'un Déclenche un effet Ah oui C'est quand tu tues un ennemi Ça te recharge un peu plus vite le mana Temporairement plus 50% Mais il faut qu'on se sert pas de la mana Donc moi je dirais bien celui-là Mais arrête Voilà une zone morte Celui-là Bah ouais On verra bien Ce sera notre première malédiction Ah et on choisit une malédiction après Les missiles des Kaderact Ont une visée améliorée On ne sait pas qui sont les Kaderact Ouais On va en voir Ou les rôtisseurs infligent brûlure Bah ça va Il y a pire hein Mais non Brûlure ça fait mal quand même C'est vrai qu'on peut pas se On peut pas se jeter dans l'eau Ouais C'est dire que Bon alors plutôt ça Une visée améliorée Ouais Je ne sais pas qui sont les Kaderact J'espère qu'on va les croiser tout de suite Intéressant Donc c'est comme ça que ça fonctionne Ok Euh je pourrais me soigner Et acheter ce truc là en fait Bah ouais Bah ouais Donc Je me soigne Pression courte Que me chante Emma Maman Ça m'a pas du tout soigné C'est normal Ah c'est les blessures tu sais Et j'ai pas de blessures là Tu sais faut que ce soit grisé Et pas noir Ah Et en fait les animaux Ça guérit que ce qui est grisé Et pas noir Je crois Bon bah t'as plus qu'à en acheter Et bah je vais l'acheter Ok On va très bien Et sinon j'achète ça Et je le recycle Non Là non ça va Ça va rien Tu vas le vendre en pain Oui non mais c'est surtout Qu'on l'aurait dans la vente Enfin dans le didacticiel Après là Le guide de l'employé Mais bon C'est pas très grave Et tu lui as pas parlé à Oga Bah non parce qu'il n'y a pas un point d'exclamation Qui me dit qu'il a des nouveaux trucs à me dire Euh D'accord On a déjà eu cette ligne de dialogue Bon Bon bah nouveau boss Le bureau du fléau Budron Oh putain il va te lancer des projectiles à la con lui Oh putain ouais tellement Ouais Je fasse mon ulti de bazooka Oh la musique a l'air bien Ah ouais Oh putain Vous venez de me flinguer ma réuse J'ai très envie de vous vomir dessus Et on en parle de ta stratégie de saccager le monde des mortels Ton service est écœurant Gudron tu C'est monsieur Gudron vieux squelette dépressif Ah oui d'accord Ça fait mal Et j'ai plus mon ulti Super Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Nul Mais nul Ah très mauvais Ah bah non reviens Ah voilà Oh oh P2 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 Ouais vas-y allez Super Oh la vache Oh merde Ça c'était pas prévu ça Et ouais il y en a une troisième Dommage Pas mal Pas mal Pas mal Heureusement que j'avais une arme qui tirait loin Parce que là pour aller taper de près C'est chiant Ouais j'avoue Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Je pense qu'on va gagner un niveau Yes Donc 50 en plus Pas mal Allez débloque Débloque les malédictions Effet périodique de façon permanente Est-ce qu'on a des malédictions périodiques et permanentes ? Je vois pas lesquelles c'est C'est à toi Ouais Tiens Oh j'y ai cru hein Ouais hein Je me suis fait un peu trop taper En fait les missiles qu'il envoie Enfin les projectiles qu'il envoie en cloche c'est assez facile à éviter Mais j'avais pas intégré le fait qu'il en prédant lancé une de face comme ça Tout plein Sur la P2 Après il en lancé tout Voilà ça j'ai pas réussi à les éviter Et surtout les coups de poing finaux Bah oui Là c'est marrant ils disent que t'as fait que 26 minutes Mais regarde En vrai on a fait que 53 minutes de live Parce qu'on doit passer du temps à lire des trucs j'imagine Ouais Mais bon quand même Ouais Mais attends j'ai aimé 4h Et tout à l'heure il est 3h15 Ouais bah oui Donc là il compte bien 3 quarts d'heure 12 minutes 30 Il y a plein de trucs C'est cool Je t'ai monté à 140 Ah ouais ta game elle était vachement bien J'ai un truc du bisou Toutes les agrafeuses du département pollution industrielle sont impeccables Il ne reste plus que la moindre trace de mazout C'est très gentil de me le signaler Ça c'est comme dans Rogue Legacy Tout ce que tu débloques Toutes tes morts Tu sais tous les Il y a une salle où tu vois tous les trucs Toutes les armes que tu as débloquées Tout ça Je pense que c'est ça Début elle est partie avec un relance malédiction Oh D'accord Je ne sais pas on va voir bien Ah obtenez 5% de chance de fleuve Voilà C'est ça les malédictions C'est toutes les malédictions qu'on a déjà découvertes Ouais Je pense Enfin prise en tout cas C'est ça 10 PV Elegant drapé Ok ok C'est sûr on en a jamais eu Il faudrait celle de Josiane là Tout le monde elle s'appelle Josiane Alors Qu'est ce qu'on a de nouveau Là tu es dans tout Ouais On va voir c'est pas mal On va directement Équipement Voyons voir Rapierage Tuer 2 fléaux Bah oui effectivement J'ai tué 2 fois Brad Enfin on a tué 2 fois Brad Allez 10 fléaux 10 Ouais Ouais Une lame qui aime les duels Les débats et surtout par les coups Ok Ah Voilà Intéressant là non Tu vas attendre Ah 62 c'est bon C'est vrai que c'est pas mal ça De face Il pique déjà pas mal Dans le dos Donc si tu attaques quelqu'un Tu lui infliges plus de dégâts Si t'as pas vu arriver Allez Ok Mettons Ça se trouve On aura pas besoin de payer Un contrat de ouf à Josiane Ouais Contra de ouf Ok Ah Bah voilà Plus de pierre Parfait Plus de pierre Tuer 2 fois Brad On l'a débloqué C'est bon Super On regriffe Il était pas mal Celui-là je mets bien à distance C'était assez cool Tuer 64 ennemis Avec une cape Donc avec les armes spéciales Et vu que j'en ai tué plein Avec mon bazooka Ouais Tu vois c'est pas mal monté Encore temporiser éventuellement Voyons voir Oh il y a la clay 4 Déjà qu'on a la claymore Mais là c'est la clay 4 Mais on a pas fait avec des sorts On attend Non Non il faudrait avec du mana tout ça Bon bah là il faut attendre encore un peu Ah t'as vu si on atteint le département des guerres modernes Et bah on a moins 95 pourtant sur celui-là Mais je sais pas où il est Il doit être dur Ah bah Il va falloir un peu de temps Bon bah là j'imagine que Ah Il y en a où il faut tuer les Les tanagers Tu sais J'ai vu genre tuer AX Je sais pas combien là c'était un tanager Atteindre la fin Tuer Imamura Mourir 15 fois Ah on va bientôt Un jour on va le débloquer Ouais En crise imminente Oh là là mon dieu Atteindre le département des catastrophes naturelles Terminer une run En moins de 60 minutes Waouh Je sais pas combien il y a de fléaux 7 fléaux J'en sais rien Tu es 30 protisseurs 50 anima Bon Ouais pas encore Fini sur le critx Ok Battre La personne responsable de tout ce chaos Au merde Oh c'est qui Rupture de stock Bon bah on sait pas Pour le autre Ah mais si je les ai déjà Ça c'est bon C'est ce que j'ai déjà Et donc les snacks Juste C'est toujours cher C'est toujours cher Sauf la vidéo La vitamine Dc Des boomers On a un truc sur les boomers Premier coup j'avais pas compris La vitamine Dc Maintenant je viens de comprendre La vitamine C Mais Dc Mais le décès J'avais pas compris Voyons voir Là tu vois les poulets aux hormones toujours Avec les corbeaux Voyons voir Les fantomax Ok Non je regarde Il y a des Voilà Mettre fin à la grève syndicale Des pommes Hein Mais Mon dieu Ça doit être des bestioles Qui ressemble à pump queen Mais en fait non Ouais Bon bah c'est bien Oh oui c'est ça Bien goldé C'est bien goldé Ah la 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 Bon bah cool On a des trucs Tu fais le regarder à chaque fois ce truc Ouais Putain J'aime bien Alors qu'est-ce que tu racontes Bah voilà Du nouveau j'ai réussi C'est bon On a ce qu'il faut Ouais A l'oeil On fait sélection Et on signe Bon c'est quand même bien De refaire les rênes du début Comme tu veux Bah si 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 Alors plus de pierre mais bon Matérialiser la pierre par la force arcanique n'est pas possible Sauf pour une gargouille adulte Ces créatures formidables parviennent à adapter la puissance spirituelle dissimulée Dans les lignes telluriques pour déplacer des masses rocheuses à travers l'espace et le temps La pluie de pierre en est un bon exemple C'est le béaba du savoir-faire d'une gargouille entraînée Les glavions Lorsque Georges Guderon n'est pas satisfait des performances d'un blob ou d'un pétrole Ou que celui-ci se montre trop dissident Et ne respecte pas ses recommandations managériales Il ne procède pas à une mise à pied Ou pire à un licenciement Il recycle littéralement le sbire problématique pour en faire un glavio D'accord Très bien Alors ce sera la foule ou la faucille ? T'avais bien la faucille toi ? T'avais bien réussi en tout cas Ça tapait hyper vite et tout Quoi ? Là il y a un point d'exclamation donc il faut parler Hourra ! Yes ! Regarde Régis ça remarche ! Je vais pas perdre mon travail ! Oui 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 la data défile normalement Le flux d'âme est reparti Le compteur est opérationnel à 84,8% Ça va légèrement trop vite non ? Ah non non c'est comme d'habitude Les fléaux en font toujours des fois trop Donc ça fausse tout 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 Mathématiquement parlant On n'est pas à l'abri d'autres dysfonctionnements Du même type c'est en fonction de ce que va faire le boss Contre les fléaux Oh non mon coeur t'y ira jamais Ouais on est loin des 3 millions de départs Et donc j'ai un truc C'est un jeu c'est ça Cours Non Enfin si tu veux mais bon Si tu te fais toucher un petit peu après ou tu pourras revenir en arrière quoi C'est en vrai ça reste Donc si tu reviens en arrière sur une map Et bah tu pourras le récupérer Oh putain la violence Haha monsieur du mollard alors nous avons donc plus 25% de dégâts mais je perds 30 de mana max raffinement arcanique inflige des dégâts après 5 cumuls et raffinement implique un effet quand une faux ou une arme de cap touche une cible ennemi en effet mais quel effet ok régénérer 50 de mana en consommant une anima pour l'instant on n'a pas encore ta pluie de pierre c'est du mana ta pluie de pierre c'est du mana ouais mais bon je te dis ça j'imagine que t'allais me dire pour le moment on ne s'est pas encore servi trop d'armes avec du mana oui mais ça se recharge en fait ouais ouais donc ça je ne comprends pas je présume j'espère je crois bon ouais euh je suis curieuse de ce truc là bah vas-y hein prends le bonjour bonjour le meilleur des stagiaires comme succès déverrouillé bon je vais prendre le café quand même d'accord j'aime pas laisser traîner ah ouais non si tu regardes sur la carte il est encore affiché non j'aurais cru merci Julien de rien normalement enfin dans les autres roguelike c'est affiché en général les trucs que tu laisses traîner pour justement les récupérer mais là tu peux pas trop revenir en arrière dans celui-ci bah non faut que t'as passé un monde alors que dans les autres si tu peux souvent revenir en arrière alors tu vas où ? intriguant ou hasardeux ? ah ouais non rien quoi ? rien rien non je pourrais avoir compris un truc en fait pas du tout tu vois à l'étage intriguant je me suis dit peut-être qu'on pourrait récupérer un prismeium mais en fait à part celle-là c'est un triangle à pas être implati mais là je sais pas bah peut-être hein aucune idée les services vitam c'est pas plus de vous ouais c'est parti c'est parti on profite un peu d'air frais monsieur Orville attention à ce que la pause ne morde pas trop sur les heures de travail non pas vraiment chef je suis occupé à faire des relevés de distorsion quantique là mais vous en faites pas je retourne dans le caltech dès que j'ai terminé les relevés de quoi ? désolé j'analyse pour voir s'il n'y a pas des modifications ouais des modifications flûte en poêle environnant et tonton on a détecté des drôles de choses difficile de tirer des conclusions sur le moment mais ça a l'air d'avoir une influence sur tout ce qui est végétal donc faut faire gaffe ils font ces trucs eux d'accord on prend pas de tout ce qu'ils font ouais merde protection pendant quelques minutes une minute ah petite salle de boss ah ils sont chiants ceux-là ça tu aimes coup d'aile on n'aile on n'aile qu'est-ce que tu aimes il y a il y a une tu aimes le il y a pas mal et du coup bata toute la santé parce que il y avait le truc de protection et tu as dû récupérer un truc de santé au milieu je pense parce que tu avais pas tout mais du coup j'ai pas vu ce que j'ai eu moi non plus qui va peut-être du soin écoute je sais pas non j'étais au max ok et ben faudra faire moins vite la prochaine fois qu'on ait le temps de lire on a appris d'autres trucs et les bien alors les pires aux fantômes ne sont ni plus ni moins que des fantômes ordinaires qui ressentent assez de frustration pour la crachée sous forme de flammes patrice a essayé de leur offrir des séminaires de team building dans des endroits cool arlette a tout tenté niveau fitness pour les détendre mais rien n'y fait les pierre aux fantômes sont trop acariatres pour leur propre bien mouais mouais bah ça les gars ça les gars ce C'est sympa ce petit jardin. Petite serre là comme ça. L'agence spectrale protège des prochains dégâts que vous prenez. Cool. C'est bien, c'est pas limité dans le temps. Non. On en avait déjà eu une je crois mais... ... ... Quoi ? Bah rien, t'as victoire de combat. D'accord. La clé. Ah non. Voilà. Du café. Café oui. Le café oui. Marchons. Oh. Ah merde, j'ai l'air sur bas. Bonnerie. Saloperie. Ah une fois que les projectiles sont partis, on peut plus rien faire quoi. ... ... Oula. Il a rejeté. Ils m'ont dit où est-ce qu'elle était sur la carte Juste un sur le lit C'est pas beaucoup Allez C'est pas top ça Il faut vraiment que je reste près des ennemis Ouais Un autre café Sous-titres par Jérémy Diaz Alors Tu t'en t'es hein On le connait pas Mais que je me suis fait rincer moi sur le premier teenager sur lequel je suis tombé là Le mec qui faisait les poubelles là Ah bah c'était peut-être lui aussi Parce que c'était un mec qui faisait les poubelles Enfin qui se nettoyait Donc elle propre Lieutenant propre peut-être Bon courage moi Alors t'as une ulti hein T'rappelles Et tu pourras faire ton ulti de pluie de pierre éventuellement même Ici c'est la grande gâchette de gauche Pas tout de suite Non Ah Ouais 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 Wow 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 Ouais 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 c'est bon Tu l'as bourré Sanction disciplinaire Léon propre Bien joué ? Ouais Du soin s'il vous plaît Ah ouais un animard doré Longue pression Petit bouton gauche Alors nous avons obtenu 5% de chance d'infliger une percée Donc c'est bon D4 bonus 30 pv max Et rien 5 Bon allez C'est quand même vachement pratique d'avoir plein de pv Ah si on peut les remplir après hein C'est pas dit Oui oui Je trouve des cafis Je pense qu'il faudrait plutôt un éclair d'oeuf Génie pour y arriver Sympa Ça va ouais Bon Oui Bah bravo pour avoir vaincu notre premier Tanager On va voir ton dépôt d'anima Dépôt d'anima Pour remplir ta nouvelle barre de santé Pidi 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 p On peut pas l'attaque concentré des fois aussi, tu peux la faire demi concentré. Tu restes un peu appuyé, tu relâches et ça fait un truc autour de toi quoi. Bien c'est parti. Allez, merde, relance les malédictions, je sais pas ce que ça fait, moi non plus, ben ça on le prend pas hein, regardez. Vous savez que ça sert à prendre la vie ici, ah oui exact, il est plus actif. C'est parti. 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 Solary à la, j'arriverai jamais à retenir, développement, recherche et développement de Death Inc. pour faire réparer les plafonniers des salles de test avec l'allongement de la note. Jacques a estimé avec le prestataire qu'il fallait impérativement tester les applications du barrage en extérieur seulement. D'ordinaire, la mort travaille en solitaire, mais grâce au fonctionnement entrepreneurial et avec l'influence de collaborateurs et collaboratrices de confiance, la coopération est devenue une règle inaltérable de Death Inc. Tu trouves ? Non. Ah. Attends. Il y a un truc sur les ennemis. Voyons voir. Quoi qu'on a trouvé comme ennemis. On va savoir. Je voudrais pouvoir partir par en haut parce que... Léon propre, déjà. Alors, Tanager d'entretien des surfaces. Le revenant enregistré dans l'entreprise au nom de Léon propre aura une vie dans le monde des mortels considérablement bien remplie. Des sbires névrosées du hall de l'éternité prétendent, avec un rire jaune, que Léon a trop bien rentabilisé sa vie, précipitant son arrivée dans l'entreprise un peu plus tôt que prévu. Léon est si costaud, si vigoureux, même dépourvu de tout soupçon de vie, qu'il peut faire briller le carrelage plus blanc que blanc. Sur Terre, on parlait d'une légende, un homme au crâne luisant, tu le vois venir, d'une impeccable propreté, capable de venir à bout de la crasse la plus abominable avec un peu d'huile de coude et de la bonne volonté. Bah oui. Et Léon pour le professionnel ? Je ne sais pas savoir. Générique ... Sous-titrage ST' 501 Je pense avoir compris Imaginons tu le croises et puis il te propose 3 malédictions et tu décides d'en choisir aucune Si tu le recroises il te reposera exactement les 3 mêmes malédictions Donc si tu utilises le relance malédictions, c'est-à-dire si tu le recroises Au lieu d'avoir encore les 3 mêmes malédictions qu'il te propose, il t'en propose 3 autres Si j'ai bien compris Donc c'est pas un malus quoi J'ai pas l'impression C'est pas un truc qui me fait me... Si j'ai bien compris encore une fois C'est en fait, c'est au cas où Je sais pas Ça semblerait logique Si il y a les 3, il ne me plaise pas, je peux relancer Je pense que ça, ce serait logique Alors c'est pas exactement ce que j'ai dit mais... Je pense que c'est... Si tu le recroises, ce ne sera pas les 3 mêmes que la fois d'avant Quand tu n'avais finalement rien voulu prendre Je ne sais pas si tu peux les utiliser sur le coup au moment où il les présente Moi je pense que c'est quand tu as le... Ok, on verra L'autre personnage quand il te propose des malédictions, bah en fait... Ça me semblerait logique que ce soit ça Tu veux dire au magasin ? Je crois pas Non, pas au magasin Je poursuis l'autre personnage L'autre créature dans son cercueil Comment ça l'autre ? Bah la seule créature qui nous propose des malédictions Oui, mais c'est pas au magasin Non, c'est pour ça que je ne comprends pas le l'autre, c'est pour ça L'amour c'est comme un 4 fois sans frais Ça se refuse pas D'accord Alors nous avons Oh la lance que t'aimais bien Ah elle est bien Oh la lance ! 30 Du café Bah je peux prendre ça et ça Alors on va prendre un café Alors on va prendre un café Déjà parce que c'est important Il faut avoir beaucoup de soin surtout Par contre il va falloir que j'utilise... Bon ceci dit là... La plus de pierre elle est bien ? Bah je suis pas trop compris en fait C'est vraiment un endroit... voilà c'est précis quoi Ouais C'est là où je suis quoi Tu peux passer par au dessus des ennemis hein Oui c'est ça Donc bon Je pense que je préfère quand même le... La lance ? Oh la lance ! Alors on va prendre... Et à la place de barrage Voilà Oh ! C'est vrai ! Quoi ? Débloquer un aliment... Voilà Mais il me faut... Mais il me faut un prismium Ouais Tout de suite Achilla tu peux le mettre dans ton recyclage Et le revendre Mais ça te servira à rien Tu n'auras jamais assez haché pour acheter quoi d'autre Mais Au moins tu auras récupéré de la thune Si jamais tu continues plus loin Que ce boss là C'est quoi je te souhaite évidemment Dix 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 Brouille bon Dix 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 Poui poui Je ne sais pas ce que fait l'ulti de la lance J'ai pas non plus déchiquetez la famille de votre bouquin volant pour y ok elle aime choquer confond la documentation rebelle et mon registre personnel des bords c'est le frère du chantier objectif ouais oh là moi c'est fait ça Ah mais quel débile Ouf je vais voir que tu sautes dessus C'est lui mais en dessous Tu as une ulti Ah bah super merci Ça va aller Merde à chaque fois Il y a les points d'exclamation Je sais je sais en plus Mais je passe à travers Ta mère Putain Je suis dégoûtée Mauvais Mauvais Oh T'as si près du but Je suis dégoûtée C'était pas les bonnes armes Oh Même pas j'ai buté Brad quoi Mauvais Très bien T'as suffi pour aujourd'hui c'est ça ? Tu as fait une run chacun ? Ou tu veux en faire encore ? Toi t'es comment ? Je vais choisir mais bon Ah Gérard Pas content Pas content Pas content Si j'arrive que vous faites ici Que se passe-t-il ? En tant que représentant travailleur à la déléguée sur les cas de Death Inc J'annonce la grève du personnel de Death Inc Tout le personnel ? Quasiment ouais Allez si Gérard j'écoute vos revendications Le compteur d'âme à l'accueil a dépassé un million d'âmes en peu de temps C'est un scandale Nous exigerons une diminution Une augmentation vous voulez dire ? Non une diminution des dossiers à traiter Et alors ça figurez-vous que c'est bien mon principal problème depuis le début Que j'essaye de faire du maximum D'ailleurs excusez-moi mais j'ai à faire C'est pas cher les abeilles db sur les colos est terriblement agassante après on n'a rien de trop d'autres non on prend quelque chose ou pas je sais pas quand on pense à l'équipe tout suite en fait l'âme qui aime les duels les débats et surtout paré les coups ah si on prend ça pas trop cher avant qu'on tue dit fléau bon un peu hein mais pas trop cher oui t'auras vas-y le pire de ce truc oh qu'est ce qu'il veut lui chef chef je l'ai ennuie juste 5 secondes c'est à propos de la vidéo que brad a mise en ligne sur le réseau de la boîte vous voyez je l'ai pas liké hein bien sûr c'est un peu le malaise de voir brad vous clash comme ça en public en deux clics je la supprime et si vous voulez je peux quitte brad de tous les canaux pendant pas aussi longtemps que vous voulez c'est du coup on s'est fait rétamé par brad du coup il a mis la vidéo sur les réseaux ce salaud oui voilà donc tu as du nouveau chez régis on prend pas on aurait tu imagines on prend 20 des gâteaux de suite et on augmente à plus fort vaincre les premiers tanagers en moins de cinq minutes le signe belle signature bon alors ce qu'on va battre bras de tout suite non c'est bien d'avoir fou les fossiles ah ouais tu penses non pas vrai d'un web c'est bien de d'avoir un gérard pas content pas content à papa mais j'ai pas fini avec les revendications de chacun arlette avait une installation d'une roue hamster géante dans l'espace cardio de la salle d'entraînement régis une machine à café à commande vocale dans chaque salle à lui oublié l'autre liste de la salle de pause c'est à dire qu'on va le recroiser à la salle de pause ah ah c'est marrant par contre c'est faut être super proche ah ouais 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 les déglingues les petits cris oh yeah une anima oh putain ouais c'est sûr pas du tout dangereux mais tu vas mourir oui 1 en plus de toute façon on récupère des récupères des bonus quand on les tue avec une arme spéciale alors monsieur du mollard qu'est-ce que nous avons ici une grève des employés comme c'est bitreuse que ils sont plutôt sérieux ils veulent que leur demande soit satisfaite ah j'en suis sûr qu'ils ne voudraient pas d'un toboggan gonflable géant dans le bureau certes mais ils méritent un environnement de travail convenable ouais ouais j'en suis sûr que la girafe que vous avez demandé vous aidera vraiment avec ça pourquoi j'ai pas de l'air d'yreff humm quoi qu'il en soit assez seigneur et le personnel oh mais non je vous assure que je n'ignore pas au contraire je l'étudie minutieusement nous ne reculerons pas face à votre austérité c'est admirable je suis sûr qu'ils feront tous d'excellents porteurs de pancartes maintenant si vous voulez bien m'excuser j'ai du travail à faire moi alors en prédation et poison c'est bien l'attaque chargée de la faux je ne pense jamais la faire les sorts infiles non on prend en prédation non mais poison c'est tellement bien quoi ouais allez ah il y a un mémo de monsieur Dumoulard ah c'est la suite c'est ça ouais nul ne sait dans quel condi circonstance monsieur Dumoulard s'est retrouvé inspecteur du travail pour Death Inc car même la mort personnifiée est lue de la question l'intéressé répond toujours la même chose sur un ton lugubre comme tout le monde dans cette maison la mort exige un curli curriculum vitae curli et j'adore quand j'en trouve un truffet d'anomalies ça rend mon travail particulièrement intéressant surtout quand il devient d'autant plus désagréable pour les sujets de mon dossier une vraie raclure quoi euh j'ai pas eu ce sens ça me saut euh bon vent monsieur bonjour mes monsieur alors on va où service mana service relance malédiction service mana j'ai même pas utilisé ma relance malédiction ouais encore Gérard putain Gérard quoi merde pas content pas content je continue la liste revendications lessive stick de café glace cornichon banane spray anti-fongi euh c'est pas la bonne liste ah oui ça c'est ça c'est bien c'est du poison ouais j'ai encore un animal oh oh on va pas y ouvrir oh oh aïe 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 j'ai pris deux fois aïe 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 trois fois alors on va nous soigner un petit peu hop on a rien vu ça c'est de la thune et augmente les pb max et bah c'est pas dommage ok j'ai eu un animal en plus non la thune c'est du mana en plus l'héron propre solar prismium on va aller au solar prismium allez il faut qu'on puisse améliorer la boutique une fois pour toutes ça va bien d'avoir un prismium et d'améliorer le magasin super merci beaucoup je pensais que t'avais vu non non je pensais qu'il y avait un truc voilà ça c'est bien ça un petit café à ma droite oh les corbeaux m'aurait le corbeau c'est bien ça il y a le corbeau ou décrit une boucle droit devant vous on va essayer ça tout de suite muret de corbeaux bien que le nom laisse supposer le corbeau qui compose le muret muret non elle était rien à voir avec les oiseaux qui peuplent le hall de l'éternité en effet les corbeaux du muret sont de vrais corvidés de chair et d'os récoltés à la surface de la terre ils font donc partie des rares êtres vivants avec les abeilles et les moustiques à travailler de conserve avec la mort cependant cependant le patron n'a pas le temps de battre la campagne des vivants pour capturer les oiseaux le projet est donc passé en sous-traitance par la société Zbubay et Piaf qui s'est fait une spécialité d'entraîner des corvidés de combat pas mal genre tu te sens inculé tu vois ça tape bien fort en tout cas j'ai pas malédiction on voit pas mes armes genre on voit mon contrat on voit mes malédictions local technique ah voilà c'est bien ça comme ça on voit un peu ce que font mes dégâts ça inflige 30 d'attaque les corbeaux quand même 10 pour le fourreau et ouais pour l'instant c'est un arme le plus puissant ah d'accord si jamais je fais le fourreau d'accord un coup mortel dans le dos ah c'est pour ça donc faut que j'arrive derrière et que je fasse comme ça dans le dos là c'est trop bien du solary ok nous allons vers des pots de prismes allez je sais pas si je pourrais remonter mais c'est grand ces conneries faut toujours remonter yeah les corps vidés bah pourquoi il est mort il se sent empoisonné par un truc à moi oh je vais paniquer je vais paniquer ah voilà ils sont bien mes corps vidés ils sont super j'ai commencé à faire tout le temps ah reviens non au secours non comme ça comme ça comme ça comme ça ah 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 j'étais pas prêt j'ai spamé n'importe quel bouton j'ai fait n'importe quoi oh j'arrive pas à monter de toute façon si il y avait de la tunis il me le dirait maintenant il est gentil ah ah putain prends le truc à droite ouais mais je l'y ai pas ah bah ah ouais c'est le TV max mais je vais me soigner quand même voilà et la protection syndicale comme il a dit comme il a dit ouais ouais c'est vrai oh oh nice nice d'accord il y a tune en bas non c'est grand ici mais il y a encore des trucs là-bas oula il y avait plein de tunes en bas à gauche allez monte yes non je ne l'ai plus je ne sais plus comment faire est heureux genre pas vrai ah et bien super merci beaucoup j'avais envie de se le cacher quelque part peut être bah ou pas on peut être généré de manier random mais Qu'est-ce que ? Un prismium ! Yes ! On pourra améliorer le magasin ! Tu sais que ça sert à autre chose ? Oui, je crois. C'est écrit dans le mât d'Ouel. La thune. Là, c'est fini. Je l'ai récupéré le prismium ? Peut-être pas. Bah si, mais... On a un deuxième ? Non. C'était là. C'était là pour le récupérer, sûrement. Ding dong ! Magasin ! Allez ! Amélioration ! Au moins, cette run aura servi à ça. Dans le pire des cas. J'ai rien à vendre. Il est où, lui ? Il en grève ? Ah oui ! Merde ! Fais à droite, tout de suite. Ah non ! Ah non, c'est le jour où j'en ai un que je peux pas ? Putain, les connes. Ou alors, attends, faut peut-être rentrer là-dedans ? Oui, voilà. Ah, voilà. Oui ! Yeah ! Une énorme cafetière ! Un cafetière ! Arabica, waouh ! Putain, c'est cher par contre. Mais plus 15 PV max ! De toute façon, faut que je me soigne de base. L'Urasta, 60 de dégâts, une seconde de récupération. Oh, c'est bien ça ! 100% de chance, applique percée. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'aime bien, mais... Ouais, je vais le remplacer par le... Attends, c'est quoi ? J'ai 30. Un café, 20. Bon, de toute façon, faut que je me soigne. Donc, je prends un café. Voilà. C'est pas mal, déjà. 80 sur 85. Malédiction, 75. Oh, c'est cher. Ouais, on n'a pas assez. Mais bon, 55 et l'autre à gauche, c'est combien ? Oh, on n'a pas assez pour moi les deux. 30. On va faire des choix. Bah, je peux vendre ma dague. Je peux la recycler, peut-être. Puisque si je veux, mais je rachète un truc. Donc, en fait, je vais faire ça. Hop. Euh... Robeson. J'ai récupéré 20. Ça vaut le coup ? Ouais. Je vends donc ma... Ah, par contre ? Quoi ? C'est elle qui avait le truc empoisonné ? Non. C'est une malédiction. Ok. Je crois. Oui, c'est ça. On va bien voir. Allez. Tune. 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 Et donc, hop. Donc, on récupère. On a dit ça. Tout à fait. Il me reste 65 pour prendre les pp max. Allez. Ok. Et bien, on va revenir. Alors, l'âme bellicuse de Laurentiam est un point d'honneur à mériter son poste d'arme invoqué par la CAP. Chaque nouvelle semaine de sprint est une occasion pour elle d'améliorer ses compétences. Depuis la fin du Moyen-Âge, la lance s'est entraînée pour imiter la vitesse d'approche et le style d'estoc des hal-bardes manipulés par les belligérants pendant les guerres de Bourgogne. Ah. Ce qui n'est pas le plus simple lorsqu'on est une javeline de déporter son poids vers l'avant comme si son épieux était forgé comme une tête de hache. Néanmoins, Laurentia s'en est plutôt bien sortie. Elle balance la lance. Alors, du coup, ça fait ça. Ouh. C'est dangereux. Ouh. Donc, ça t'emmène vers l'avant. J'emmène de combien, là ? Ah oui, j'avance quand même de tout ça. Attention, je vais arriver devant le bus. Voilà. 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 Allez. Brad. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Ah. Pouhaha. T'as vu là-bas ? Un peu plus ? Ouais. Ouais. nouvelles âmes et en plus tu passes tes journées. Vous venez à poster un hit sur ton temps de travail, c'est la yes life ça. Vous êtes en mode relou perpétuée génère. Oh quel con je me suis jeté dessus quoi. Là tes corps bas aussi. Ouais. Ah batard ils sont longs ces cailloux quand ils montent là. Ouais. Il tape bien. Ah, pas mal. Tout à l'heure. Ouais. Allez. Il est mort de, il est mort de, de poison je crois. Mais Sylvie est le look et puis le jour qui arrive rien ne va. On a un standing bragué. Ouais gargouille. Vigile doit inspirer ça. Bravo. Oh. 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 Ok. Ok. Allez. Yuppi. Une petite malédiction au passage. Claque capin. Lance une hoche. Applique un effet en lançant une attaque avec la cape. Donc dès que j'attaque avec une arme de la cape. Donc dès que j'attaque avec une arme de la cape. Ça lance en plus une hoche. Survivez avec un PV à une attaque létale. Ne se déclenche qu'une seule fois par partie. Donc c'est à dire tu survis à ton dernier coup fatal. Une fois. Le temps de recharge de la rue est diminué de 25%. Oh. Bon bah ça va. Et ben on va prendre ça. Allez. Tout va s'arranger. La salle de pause. On va croiser. Gérard. Bouchard. Le circuit. Ouais. L'instrument de torture. Ou les ombres griffes. On les a bientôt gratos. Ah yes. Allez. Un petit truc. Ragoût de dégouille. Il y a des oeufs dans le bouillon. 50% de dégâts. Pendant 10 minutes. Je prends hein. Je sais pas si ça décompte tout de suite. De l'anima. Bah ouais hein. Je peux même pas en prendre un deuxième. Mais non mais tu le sais bien. Tu le mets là. Ouais ouais. Allez ben. Surprise. Une belle surprise. Une belle surprise. Ouais. J'ai rien eu du tout. Voilà. Oh. Bah ouais c'est le jeu hein. Alors pollution industrielle. Ou agroalimentaire de sif. Ah t'es bien sur la pollution toi. Peut-être. Il était dur mais oui. Oui non le mien était plus dur quand même. Ouais. Il était plus véloce. Je pense que tu l'avais presque toi. Moi aussi j'étais bien avancé mais j'avais des bonnes. C'est par là. Je pensais avoir la gâchette de droite qui colle. Ah. Je vois pas pourquoi parce qu'on a pas. Si si. Quand je reste appuyé elle revient pas instantanément elle colle un tout petit peu. Et celle de gauche ça va celle de droite. Oh la la. Faut qu'on achète des manettes Julien. Ah ça y est je l'ai un peu débloqué. Ouais je l'ai un peu bougé ailleurs. Je l'ai un peu débloqué. Ok. Oh putain. Ah ouais. Oh putain. C'était pratique le bazooka là de loin là. Ouiii. Solaris quantique. Si on se fait pas toucher on a plus de solaris quand on arrive. Ah l'ascenseur. Oh non. Et base partie. Oh là là je les connais pas eux. Oh putain. Ah bah non voilà. On aura pas plus de thunes. Voilà. Tout ça pour un dégât. Oh. J'ai oublié qu'on pouvait pas les arrêter eux. C'était corbeau ça. Ouais. Déçu. Choc et déçu. Oh nouveau truc. Homme de choc. Homme de choc. 53 dégâts. Ah c'est mieux que les corbeaux ça non. Ouais et ça je peux le faire plus souvent que les corbeaux. Ouais. On va prendre ça. Right. En plus on l'a déjà amélioré. C'est possible ça. Je sais pas. Il est déjà amélioré. Bon. Allez. Et ben à la place des corbeaux. Les corbeaux on va les mettre. Attends. J'arrive un truc. Ouais. Il consomme 38 de mana quand même. Ouais. Les corbeaux. On va les mettre au recyclage. Alors. Fais voir donc. Ok. Fais voir le livre. Pour avoir le. 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 Les ennemis. Oui. Bon. Les ennemis. Il y a des corbeaux quoi. Enfin des corbeaux qui font des. Non c'était pas ça. C'était les. Merde. Non je sais que c'était pas ça. C'était pas ça. C'était les. Les. Les glu glu. Comment ils s'appellent ? Ah c'est eux les glu. Les glu léon. Voilà c'est ça. Ah ouais glu léon. D'après la recherche d'envie. Chaque fois qu'une mouette. Qu'un albatros. Ou quelconque oiseau de mer. Périt. Dans une marée noire. Elle possède très exactement. 85. Le 5% de chance. De reprendre vie directement. Dans le bureau. A 544. Du département pollution industrielle. Le bureau est toujours rempli. à ras bord de mazout. Et produit parfois. De petites exposures. Favorisant des coups. L'électricité. Et donc là c'était. Je sais plus. L'onde. L'onde de choc. Ouais celui-là. Maléfice d'une simplicité enfantine. L'en sorceleur concentre. Sa force mentale. Puis relâche d'une seule vague. Son énergie spirituelle. L'éclat lance une vague énergétique. Qui balaye tout. Dans un rayon. Se concentrant autour de l'en sorceleur. Un exercice dans lequel. La mort. Prouver sa grand aisance. Les gens d'une nature. Un peu sous-polet. Etant plus enclin. A maîtriser cet art. Rapidement. La mort est donc. Sous-polet. Ah celui-là celui-là. En tout cas. Ça éloigne les ennemis. Ouais. C'est encore mieux. Que les corbeaux. Pour ça. Ouais. 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 C'est pas le même espace détente. C'est pas le même espace détente. Ah c'est peut-être pas un vrai espace détente si Machine à café sinistraux Quelle chance il reste un café Le bon goût du gratuit Euh ouais Il n'y a pas de meilleur réconfort que de prendre une petite pause zen Dans un espace détente de death ink Pour profiter du ronronnement de la machine à café sinistraux Tandis que la douceur ténébreuse de la voisson coule goutte après goutte Dans cette tasse délaissée C'est toujours meilleur quand c'est gratuit Putain t'as été complètement soigné pour gratos Et bah super Ah ouais putain trop bien Tu veux que je tente un teenager Allez comme moi j'ai fait Parce que t'as les bonnes armes Je sais pas je tente Allez Non bah on ira se coucher Allez Un teenager Il pleut de la merde Alléluia Bon Bon T'es pas mort toi ? Oh putain non t'es pas mort toi effectivement Oh putain il est vachement résistant Ah voilà Mort d'empoisonnement Mort de décès Putain c'est en vingt de points de combat Ouais quand même hein Ah c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant N'oublie pas t'as une attaque spéciale Ouais Tu peux faire avec Oh 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 Ça c'est bien ça Oh 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 C'est parti ! Bravo ! De la thune et un anima doré. Je vais me soigner un petit. Une malédiction. Convoque une petite faux volante comme garde du corps. Pas mal. Le temps de la recharge de la cave diminue. Réduction du coût des sorts de 20% de 10%. C'est pas mal parce que je me sers de l'onde de choc. Je vais bien prendre la faux pour voir. Allez. Ah ouais alors ça par contre ça va bien faire chier sur le décor. Ah bah écoute. Ça rappelle évidemment le bouclier onirique dans Hollow Knight. Ouais. Là elle est très lumineuse alors du coup c'est... Mais bon. Nous saurons. Et son oeil. Service mana, service... On va prendre ça. Des longs. Des longs. Des longs. oh l'argent oh heureux l'argent ah ça rejette pas les projectiles mon nombre de choc dommage remplir la frénésie augmente sa puissance cool quoi 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 au secours au secours voilà et ben tout va bien moi un arc que je vais remiser de part de vers moi 60 quand même un pour les dégâts ouais et ben je le prends et je le mets à la place des corbons voilà super voilà au blob on a tué plus suffisamment le blob est un atout de choix dans les équipes de gudron il réagit avec beaucoup d'énergie au stress un bloc en effet travaillé bien plus vite lorsqu'il panique si tu me compiles pas ses données en moins de deux heures tu peux préparer tes cartons dit monsieur goudron pour motiver une nouvelle recrue dans l'équipe tu veux regarder le boss que tu as buté le tanager je vois pas c'est ça là j'aurais préféré passer à l'envers parce que du coup là je vais forcément tomber dessus et donc ça là c'est en bas de toute façon c'est vers les de toute façon il s'appelait voilà x à 4h mutagène incontrôlable de gestion de production il est possible de rencontrer des sbires bien plus monstrueux que de coutume dans les couloirs du département pollution industrielle cela peut arriver car une quantité non négligeable d'une substance terriblement toxique a été égarée en 1959 il s'agit de solution x4 un mélange complexe d'acide fongique d'oléome et du très redouté agent chimique x conçu pour développer les capacités de production alors paroxysme les effets secondaires sur les prédispositions cognitives se mesurent au volume de salive bavée par un blob qui aurait ingéré du x4 par mégarde très bien très bien eh bah pour le moment je les one shot avec ma lance ding dong et ben ouais de nouveau ça écoute un allé à revendication alors attend mais c'est à dire que là c'est compliqué qu'est ce que tu veux pas content pas content donc la suite des revendications des employés en ville une paire de lunettes à rayon x pour trouver des choses c'est des chaussettes perdu un patrice plus de gelée d'artichaut framboise et soupe tomate pastèque dans les distributeurs pun queen un toboggan géant pour éviter les escaliers et un crayon géant marcel massothérapeute professionnel et je cite si possible célibataire jacques une plus grande à mince lit rien il y a une tache de café bougez pas je vais lui redemander plus grande je sais pas comment on va éradiquer la grève en faisant le retrait de la réforme c'est pas compliqué aïeux aïeux un peu souffert un peu souffert une grande guérison une grande guérison c'est différent c'est la famille au local technique trop bien ça fait longtemps je passe on a cette une pour faire quoi que ce soit local technique c'est bien on va pouvoir améliorer des armes si on a ce qu'il faut ouais je sais pas trop un truc or mais encore gérard mais putain quoi 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 pas content pas content suite et fin des revendications jacques une plus grande et solide pelle à charbon à néon et des fonds de chaudrons plus épais claude un système de son et lumière pour la pause discudence quotidienne muriel le silence du désarroi esthétique rien compris comme d'hab ok c'est très bien gérard on a merci gérard on a tout noté quoi alors ça coûte quoi ah c'est là tu vois on peut faire une amélioration avec un prismium si j'avais on en a un on peut à la place de dépenser de la thune utiliser un prismium ce qui est pratique on pourrait améliorer notre faux de base ce serait pas mal c'est pas mal ça coûte combien 50 en vrai on s'en sert tout le temps non enfin on par contre regarde quand même les autres l'onde de choc elle est déjà améliorée en vrai donc ça améliore la portée de la vague d'énergie là ça passe de 53 53 mais ça va plus loin la malance que j'ai actuellement et ben ça met 115 en attaque waouh augmente la distance d'approche et d'attaque mais j'ai pas envie d'approcher plus près moi 100% de chance d'appliquer percée pas mal et ça coûte combien ça 50 125 pour celui ci tu m'étonnes j'ai pas de toute façon j'ai pas la thune donc je vais améliorer cela en fait je peux améliorer d'autres on est d'accord donc la faut déjà de base ok et ça je peux aussi tu pourras plus rien acheter avant le boss mais c'est là alors avant le boss c'est maintenant oui 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 allez la lourde rasta ok waouh waouh si le métal siffle bien ça veut dire qu'il coupe bien ok qu'est ce qu'il fait lui déjà on n'a plus d'une pour ça on a pu faire quoi je sais pas ce qu'on peut faire j'ai jamais compris ça local technique ça c'est le petit local technique dépenser un prismium il faut un prismium on n'en a pas c'est sûr ouais c'est pour transformer notre arme de base j'imagine en fait oui la faux et on peut la transformer en soit en ça et là en bas c'est pareil c'est du prismium et prismium et si t'en as deux tu peux choper une arme bien énervé comme ça je pense tu vois une double d'agate ou un la faux illuminé c'est ça en fait ok c'est bon à savoir on commence petit à petit à comprendre un peu plus le jeu allez julien tu vas le faire tu veux l'avoir le budron tu peux mais la pression jacob arme ah ouais l'onde de choc la lance et les trucs d'ormeaux là et j'ai pas encore mon attaque spéciale allez on se dépêche on y va avec la musique de ouf allez let's go je vais me demander pour quel projet fume tu veux engloutis toutes les parts de marché c'est curieux hein bopard bopard là on parle surtout des biais une question de temps avant que j'ai les doutes on peut me renverser salopio bon bof oh le batard ok oh le batard qu'est-ce qu'il a fait il m'a pas fait mal il m'a pas fait mal c'était sa deuxième forme bâtard 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 oh *** ouais il y a des cailloux allez meurt c'est fait gros coup de foin alors un deux trois et à la fin il en met plein oh putain j'ai foncé dedans voilà c'est bon il a réussi oh regarde il pleure oh oui c'est ça j'ai compris ah non j'ai compris toute cette débauche de moyens c'est une démonstration de ta complète incompétence bon ça mais c'est bien sûr et j'ai rien du tout comment il pleurait et qu'une est un peu qu'une est un queen est monsieur du mollard mais j'aurais préféré avoir du soin quand même bon alors qu'est ce qu'on fait alors il n'a plein oui il n'a plein sans la frénésie un petit 50% de dégâts bonus pas mal la fois un fichu 20% des gars bonus c'est bien ça c'est très bien aussi attaque principale touche ok chaque stèle d'accord et riposte des projectiles corbeaux mortels effet déclenché à chaque attaque subie ah non ça c'est qu'on se prend des coups bah c'est les ronces mangeresses tu vois non ça ah bah ouais c'est bien 20% de dégâts bonus allez déjà qu'on vient de l'améliorer là c'est vrai et la lance aussi elle avait été améliorée je me soigne j'aurais peut-être pas du mais c'est une salle de pause là je pense et félicitations c'était bien merci merci ben l'ulti était bien avec la lance ça là on l'a eu à moitié alors le frigo en maya et le frigo est vide et tu l'as déjà pris ouais ouais mais bon je prends un anima tant pis ça me coûte voilà on me soigne et quand même c'est un petit anima c'est pas un web est mais tant pis alors je repris le frigo et frigo et ça me donne du soin peut-être tu vois on va bien voir c'est un nouveau blessure déjà ça ah oui c'est bien ça voilà il reste 5 donc tant pis c'est parti département des addictions ou département des maladies physiques ah j'ai pas eu et du coup si jamais on le bat ça améliore les prochaines malédictions vertes et ça ça améliore les prochaines malédictions rouges on pense plus souvent les rouges ouais donc faisons les maladies physiques brad enfin l'autre ah ouais woody elle était waldo waldo gérard gérard quoi département des maladies physiques à l'origine le département des maladies physiques ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est actuellement c'était un amphithéâtre où les âmes de médecins fous alliés s'en donnaient à coeur joie pour trouver les plus immondes de miasmes à répandre sur la terre menée par le plus digne d'un d'entre eux corvusini prestin c'était un médecin de peste qui répandit des idées reçues sur l'hygiène à l'époque médiévale causant à lui seul la mort de plus d'un millier de personnes mais prestin a pris sa retraite après l'ascension du jeune andy bull considérant que le cancer de la récente pandémie pouvait faire bien mieux que lui t'avais un personnage des ennemis ouais bah c'est l'autre là oui justement celui que tu as tué il est où t'avais pas lu monsieur george gudron qui c'est que j'ai pas lu bon george gudron chef du département pollution industrielle à la fin du 19e siècle les fourneaux de l'industrie changèrent la face du monde et le jeune george y vit une occasion unique de se couvrir d'huile et de gloire il se jeta dans le travail à corps perdu et dans une cuve remplie de toutes les substances les plus toxiques immondes et pestilentielles qui soient et en résultat ce colosse putride craché par l'usine sidérurgique qui empoisonne encore votre air aujourd'hui quelqu'un n'a pas froid aux yeux en somme quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux en somme je n'ai pas lu qui il disait en fait si je crois que tu l'avais lu le x4 bon j'ai pas content pas content la fraude à la convention collective il faut revoir tous les contrats on a parlé hier gérard vous allez me faire une grève tous les jours hier c'était dimanche patron vous n'allez pas nous la faire à l'envers fraude à la convention collective que c'est que c'est que c'est que c'est et ben des nouveaux boss après là ici on est au voilà du floplexil le toplexil évidemment autrefois gélules cachés et pilules de célèbres sociétés pharmaceutiques du monde des mortels les créatures nommées flopexil représentent un ensemble de médicaments responsables du passage de vitre et pas d'âme d'année prise en charge par death inc en clair ces comprimés honte les couloirs de l'entreprise en attente de voir leurs composants chimiques recyclés pour retourner au boulot ils ont macéré pendant des jours dans des éprouvettes remplies de solutions liquides peu engageantes ils ont l'air mignons au premier coup d'oeil mais ne vous y trompez pas ce sont d'ignobles meurtriers mais qui les mignons c'est vrai qu'ils ont l'air mignons maintenant il a l'air mort merde oulala oh mais il est trop fort mais putain je me fais avoir parce que ma lance elle est pas prête arrêtez de me taper ou la vache t'as perdu beaucoup de visite oui je suis trop deg voilà infirmion l'équivalent j'imagine les locaux les locaux comme le personnel du département des maladies physiques sont ravagés par des miasmes et autres maladies infectieuses qui nuisent à la productivité de l'entreprise ainsi lorsqu'un praticien de la médecine passe de vie à trépas une clause spéciale de la circulaire de 1954 permet de réexploiter son essence spectrale en une nombre conçu nombre conçu pour les trépas nations d'urgence plutôt que de les recycler en solary ce qui nous donne alors les infirmiers bon quand même ben ils font mal moi j'ai mal j'ai mal je peux pas me soigner oh là là bah oui de toute façon on va croiser de plus en plus de créatures que les riques un calé rique travaillant en reprise est stressant gérer la pression constante de d'être une demande des capacités de sang froid hérculéenne du point de vue d'handi bulles l'important reste de faire du profit quitte à faire des journées de 15 heures de travail avec des gens que l'on ne supporte pas ouais c'est ainsi que ces sbires les plus communs sont connus pour leurs abc sanglants les coeurs les l'églé rique admettons je pourrais avoir du soin s'il vous plaît oh non le gang bang aïe 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 lui bon tu t'avais ouais t'as une zone en bas oh les réflexes du mec on y va on y va on y va en avance oula oh et j'ai tout lâché c'est bien ça c'est bien ça ok fin du niveau fiu dépôt de solary ou étage hasardeux je le sens pas à ces niveaux là les étages hasardeux voie de dur genre faut pas se faire toucher puis si tu es touché tu perds 50 points de vie donc on va prendre le dépôt de solary je suis croire faible oui bah t'as pas beaucoup de points de santé oh Gérard ça fait longtemps pas content pas content primo nous voulons une revalorisation des salaires deuxiots un réajustement salarial et primo une augmentation ça suffit Gérard je vous ai vu il y a 10 minutes vous ne pouvez pas faire une nouvelle grève plusieurs fois par jour on nous ment on nous spoil la lutte continue on spoil j'ai dit pas j'ai pas dit spoil j'ai entendu on nous spoil non non j'ai dit on nous spoil enfin je crois tu mets le doute maintenant il est pas content il est vachement bien animé mais il est dégueulasse qu'est ce que c'est que ça ? qu'est ce que c'est que ce zouf ? ah c'est pour rebondir c'est bon à savoir yes super merci oh non pas lui oh non pas lui meurt 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 ah putain mais il m'a piqué le cul oh mais putain oh oui du café du café putain il est trop dur les infirmiers ils sont super durs il est 25 ? ah ouais ouais je prends je prends qu'est ce que c'est que ce blab ? viens 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 me tromper c'est vrai que je les ai buté à chaque fois du premier coup donc je sais pas quelles sont les attaques qu'ils font eux oh non 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 j'ai eu yes je l'ai eu je vais aller voir en bas si j'y suis là je l'ai pourfend avec ma lance wow putain mais elle va super loin la lance en fait ah quand je suis en l'air elle va plus loin attends vas-y refait ah non c'est juste qu'avec l'amélioration qu'on a faite wow incroyable et si je fais vers le bas ça fait rien si je fais vers le haut ah je peux mettre trois petits coups vers le haut si jamais il y a un ennemi vers le haut c'est bon à savoir oui j'avais plus de lance elle était pas prête ah non non du café oh oui c'est pas assez mais oui oh j'ai un animal mais je vais l'utiliser ah ouais ouais non là je suis trop mal en point oh non allez-y venez voilà aïe mais putain il lance des trucs arrêtez ça tout de suite il lance des trucs mais oui mais les pv max mais c'est bien mais bon je veux de la santé moi et de l'argent de la santé et de l'argent c'est le nouvel an ding dong stock d'équipement bureau RH service solarium prismium solarium prismium qu'est-ce qu'on prend stock d'équipement je sais plus stock d'équipement je sais pas ce que ça permet ça débloque des nouvelles armes qu'on a pas ou je sais pas du tout bon je dirais bien encore le solarium prismium après il y a les malédictions encore qui donnent des bonus et tout ouais mais pas de l'argent non non genre une amélioration d'armes si on a un prismium du coup on peut améliorer une arme de Kratos allez oh mais Gérard pas content oui assez vous aurez tout content ok ok voilà je ne faisais que défendre les intérêts de nos honnêtes travailleurs allez petit café pour GG histoire de se remettre de ses émotions c'est la lutte finale qu'est-ce qu'il veut Gérard guide de l'employé digue d'esticiel et où Gérard Gérard Bouchard il est pas là-dedans il est dans les employés j'ai pas rêvé il y avait bien un nouveau truc pour Gérard oui voilà non les circonstances du décès de Gérard sont assez honteuses il aimerait bien les effacer des archives de Death Inc pour cela il faudrait convaincre Patrice d'aller à l'encontre de la réglementation et c'est pas gagné d'avance de son vivant Gérard travaillait dans une usine pour une grande multinationale laitière pour protester contre les conditions immondes de production il organisa un sit-in déguisé en chat mais il s'est fait renverser par un camion depuis Gérard préconise le vélo comme véhicule de tourisme et déteste les chats très bien c'est drôle meurt 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 même si tu meurs pas du premier coup t'es bon il est mort ah mon lingot mon lingot oh non putain mais en plus il se téléporte quoi voilà voilà c'est bon je l'ai eu oh ça fait plein de lingots oh non il y en a deux il y en a deux tiens tiens j'ai eu mon lingot oui bravo bravo le lingot ah je vais où oh putain j'ai pas eu peur j'ai pas eu peur allez deux d'un coup ah bah la lance là elle est tellement bien oh non alors mon ulti il est pas mort lui il est pas mort lui j'y vois rien j'y vois rien j'y vois rien avec ma fou et tout là j'y vois rien ouais j'aurais pris un dégât deux même je crois oh j'y vois plus rien allez et on peut en apprendre plus sur les glavios ah c'est où les glavios ennemis glavios glavios en ne gardant que quelques résidus de l'employé dissident puis en lui rajoutant quelques yeux supplémentaires Georges a créé son pôle de surveillance personnelle chaque glavio est missionné pour espionner les sbires au travail les surveiller dans leur boxe et veiller à ce que chacun effectue au moins ses 9h de travail par jour quel beau manager ouais pardon eh bah oui hein ça valait bien un peu de thunes quand même hein oh des prismia mais on les voit pas hein bah on en a eu un l'autre fois mais bon ah non un teenager mais j'suis pas prêt des pots d'anima ah oui bah allez ah oui ta da bon Arlette qu'est-ce que tu voulais ? hop 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 et réflexbox exploitez bien tout ce qu'on a vu ce matin ensemble ici au département des maladies physiques tout est conçu pour vous donner des coups de mou ensuite vous et moi boss hein depuis que vous l'avez nommé fléau Andy est un peu trop en forme j'en reviens de son bureau et je me demande qu'est-ce qu'il y a de plus gros entre les chevilles et les pinces ah donc il a des ormes pinces oh non et là j'ai pas d'attaque euh oh non oh là là sont nous ceux là ? oui oh rien à ce que je fous c'est terrible avec ma faux qui vole dans tous les sens là c'est beaucoup trop et mon bouquin c'est le bordel oh il m'a eu batin je vais mourir non vas-y viens là viens 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 et viens oui je suis là-haut je suis là-haut je suis là-haut je suis là-haut viens 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 je vais quand même pas le buter avec mon oui voilà ah non au moins j'aurais eu des lingots ah une protection temporaire la thune mercredi ah bougez pas bougez pas bougez pas j'arrive mais on est oh il y a de la thune là en bas qu'est-ce que c'est que cet énorme coeur qu'est-ce que c'est que cette salle tu peux taper bien ? non non oh non pas toi ? c'est bon et prénésie et puissance ok on dirait qu'il y a du bizarre ça a l'air de dire qu'il y a de la thune dedans mais ah non c'est en dessous peut-être je puisse pas il y a peut-être encore de la thune en haut ah j'ai pas vu pfff je vais faire à droite putain cette lance elle est géniale quand même ah quand on sait viser évidemment non oh non euh mais vous êtes combien nom d'un cul ? ah non ah non je me suis pris dans l'explosion du coeur ah non je me suis pris dans l'explosion du coeur à soigner ça a l'air de partir en couloir par ici ça a l'air de partir en couloir par ici ouais ça c'est grand les autres maintenant ? bah celle-ci est particulièrement, les autres moins mais oh putain tu t'imagines ? une couverture spectrale protège les prochains dégâts que vous prenez je prends merci t'imagines quoi tu voulais dire ? tu sais il y a un succès il faut que tu arrives à à finir toute ta run en 60 minutes ah ouais effectivement il faut que speeder bien comme il faut bon je vois pas où est la thune du coup tu dis qu'il y a de la thune mais euh bizarre tu vois je suis censé être dessus là mais il y a rien du tout c'est peut-être qu'il fallait une bombe utilise B ouais je suis loin bah je suis loin bah 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 ouais un autre anima je le prends c'est en bizarre les cigales chez eux stock de sort ou service de mana bah on va prendre stock de sort parce qu'on connait pas trop bah on connait pas du tout même bah on connait pas du tout même allez j'adore ce truc j'adore ce truc putain il a réussi à m'avoir salaud putain on a récupéré des lingots avec eux hein c'est bien c'est bien ah bah plus t'avances plus tu ouais évidemment je suis génère de la thunasse oh j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai pris le café oh non bah lui il est mort de poison ouais ouais ma lance était pas prête j'ai spammé j'ai fait oh ça part pas heureusement qu'on se prend pas des dégats avec une hitbox en passant sur les ennemis hein là tu peux leur passer au travers ouais bon non mais la lance c'est trop bien ça balaye tout le terrain du coup s'il y a 3 ennemis ils se prennent tout dans la tronche c'est génial hein bah un sort myriade stellaire tirez 5 étoiles croisées droit devant vous en rayon énergétique waouh ça consomme 25 de mana ça fait que 7 de dégats les sorts inflige plus 15% de dégats ouais bah je... ouais j'hésite parce que non non mais elle est bien mon attaque je vais garder ça et je vais le mettre là c'est con parce qu'elle est améliorée une fois déjà mais bon bah elle... elle coûtera plus cher ah ça ressemble à ça donc par convention tous les sorts impliquant des subtilités liées aux forces cosmiques possède le suffixe stellaire la myriade a été prototypée pendant l'antiquité à la racine du mont Silène ce rituel se destinait à faciliter l'observation des étoiles mais suite à un problème technique les manifestations étoilées se révélèrent être de parfaits projectiles pour le combat ok ok crâne de libéris 35 de dégâts déjà c'est un peu plus sérieux périodique lance un projectile sème des crânes explosifs dans votre sillage quand on utilise en... voilà déployer des crânes explosifs autour de vous c'est pas mal hein déclenche un effet sur la durée ah elle aime bien déployer des crânes explosifs autour de vous ça coûte 50 de mana a priori c'est mieux que mon onde de choc ça consomme moins de mana ça se régénère plus souvent et ça fait autant de dégâts non j'ai rien dit c'est mon onde de choc qui est mieux pardon si le 38 est inverse parce que ça consomme moins donc non et puis ben je sais pas ce qui coûterait le plus cher entre ça et ça entre la myriade stellaire et ça j'ai récupéré celui-là voilà concernant moins il est dans notre inventaire waouh ça a l'air sympa ce magnifique créé par un rebouteux adepte des arts occultes est une petite merveille de la magie d'invocation il permet d'invoquer le crâne d'un défunt et produit une conflagration de mana en brûlant son cartilage de façon spontanée le crâne apparaît brièvement dans un panache de fumée verdâtre avant d'exploser nettoyant toute forme de vie à sang chaud dans un rayon de quelques mètres pas mal pour faire le ménage le sort demanderait quelques ajustements mais pour vider un ossuaire bondé c'est le top du top voilà donc quelques sorts supplémentaires on a pas de prismes oui mais on a quand même de la thune donc on peut quand même améliorer des trucs au magasin on peut avoir du soin en plus parce qu'après elle bosse je sais pas du soin je peux vendre des armes mais bon ça me servait à quoi avoir une autre malédiction bah le on croise pas c'est souvent le local technique donc je vais quand même améliorer des armes pour le reste tant pis si je meurs au moins on va découvrir le boss déjà voir à quoi il ressemble allez et comme ça s'il faut on améliore un autre faux une fois pour toutes comme ça tous les premiers niveaux nous seront beaucoup plus facile et du coup on arrivera plus facilement ici je pense sur le long terme moi tu vois je suis un peu un visionnaire alors la faux ça coûte 125 j'ai 175 je peux pas je pourrais encore améliorer la lance mais là là c'est ça va être trop fort oh bah c'est vraiment ça mais alors apporter de la vague d'énergie non mais la faux c'est sur le long terme là on va tout dégommer avec la faux dès les premiers niveaux enfin toi tu prends la faucille donc peut-être ça t'intéresse moi non mais la faux c'est bien aussi la faucille je l'aurai pas toujours hein 5% de chance d'appliquer critique et on passe de 18 à 21 allez la faux c'est la valeur sûre là c'est bientôt elle améliore la faux bientôt 125 et 125 donc non de toute façon y'a plus assez et là on a pas de prismium donc on ne peut rien faire ok et bien eh ben voilà c'est parti pour endibo pas de soins non rien du tout rien du tout tralala à quoi il va ressembler en plus j'ai même pas d'attaque spéciale mais ta super lance non j'ai regardé un peu le décor parce qu'on a pas à s'y regarder oh ouais ouais c'est vrai que j'ai ma super lance ouais mais bon c'est bien qu'on y a plein d'ennemis ! ou les fameuses pente mais c'est jimmy twerk je vais gynier d'abord le matos pourri qui déconne et voilà le soi-disant patron super on va d'abord s'occuper de cet usage inapproprié du matériel de la boîte oh j'ai pris beaucoup de dégâts oh merde j'ai pas vu aïe 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 qu'est ce que c'est que ces saloperies c'est une mini crabe faut les buter quoi fuck fuck pousse toi pousse toi c'est la dernière fois ah fuck ah fuck ah moi aussi ils ont mis le mémo là putain ça j'ai rien vu j'ai pas vu le mémo oula on a gagné quelques niveaux là c'était pas mal hein mais là la lance était le meilleur parce que du coup dès qu'il y avait des mini crabes je les butais tout de suite quoi attend combien de niveaux là allé passé trois niveaux moi waouh c'était beau désolé la red est un peu longue ah ben non c'est bien débuté la partie avec un réel de la décision c'est quoi on fait quoi niveau 6 on appelle niveau 6 en plus je crois qu'on avait passé plein de niveaux tiens tu regardais les trucs ouais je vais rien acheter parce que nouvel article gelé tartichoux framboise nouvel article focalisation à tes souhaits rébecca éternuera toujours deux fois open queen super méga crayon et oui parce que oui c'est vrai il a accepté tout oui donc là débuté la partie donc on l'a eu et on a presque une main il y a une chance que le magasin est un objet en promenade et le plus manipulataires égoïste des tanagers a repris du service à une merde qui a quand même un malus et sinon non ça nous permet de rebattre un mini boss qui nous apporte encore davantage de trucs je pense apparemment on peut que bypass les premiers niveaux et aller buter brad quoi on est obligé de se taper quand même bah oui mais c'est parce qu'on n'a pas de buter le deuxième boss je pense à bon ben tu sais il ya un rouge et un vert à chaque fois 1 c'était pas moi je sais pas alors juste comme ça par par ça c'est le snack à gauche voilà donc du du cadeau empoisonné j'ai buté une fois george gudron pas mal donc ça coûte que 66 et ouais qu'elle empoisonné rien qu'en lisant ce sort on à la nausée quoi d'autre frappe mitaine c'est encore trop cher 13 aux ombres griffes mais c'est pour ça que j'ai tué plein d'ennemis avec les armes spéciales du coup je suis pas là parce que à la prochaine run ah oui c'est vrai mais bon voilà on saura il y aura celui du tout sur le croc fielleux non c'est charlie et il adore traverser les ennemis assez bien on a plein de trucs voilà les abeilles bientôt quasi un peu presque attendre encore pour attendre c'est pas mal ça j'ai dit la voix moyennant n'a pas ça va être bien ça rafraîchir les sangs moyennant un impôt sur la vie ça c'est à dire que tu voles la vie de tes ennemis tu es sûr ouais c'est sûr que c'est pas plutôt genre ça t'enlève un peu de vie et tu tapes plus fort à peut-être ouais et tu vois il faut buter les infirmiers ouais fou s'ils sont hyper relou ganglions x4 il faut tuer ouais accueillir vos collaborateurs urticans et bondissant moi puis tout ça c'est méga cher mais bon c'est marrant 5 sur 50 dans la forge mais bon c'est bien et ben bravo vieille croûte de pizza pour lui aux hormones on n'a pas croisé d'autres carbos des culéry que j'en ai buté plein maintenant c'est bien à la dire j'aurais plus ma super lance non en tout cas si on la retrouve elle sera déjà améliorée mais c'est ça qui allait et bien j'ai cru le but est quand même l'autre là ok mais boss les prix sont très compétitifs ouais ouais une prochaine fois oh marlette et ben boss ça va plus détenu salé hop 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 vous avez remarqué comme notre petit endy est en bonne forme ouais ouais hop hop petite foulée jusqu'au département de maladie et on étire bien les articulations on ne se laisse pas intimider par la grosse pince clac j'escrive je frappe sur les appuis ouais 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 c'est ce qu'on peut bon bah voilà très bien très très bien et ben oui ceci étant c'est cool c'est bien finalement et ben rendez vous pour la prochaine session on va on va presque dire qu'on aime les les rogues like les rogues light ou les rogues light ouais ouais mais là il ya un petit côté plateforme et ouais carrément bon tu m'iras dans les autres aussi bah je sais pas mais en tout cas adès par exemple c'est pas pareil pourtant c'est un des meilleurs jeux voilà mais oui mais c'est pas pareil c'est pas présenté de la même façon non c'est en 3d isométrique et j'ai un peu plus de mal des petits flatformers ouais c'est pas assez bien bon et ben super et s'appuie sur le bouton pour stopper le local recording et ben c'était cool ben si tu as vu cette vod lâche un pouce et un com et dis nous si t'aimes bien qu'on enregistre nos sessions de jeux vidéo comme ça oh là là et ben si tu vois la fin de cette vod tu peux venir en stream on fera une requête prioritaire parce que c'est incroyable si tu as été jusqu'à la fin attention premier arrivé premier servi il y en aura qu'une seule à gagner bisous à les bisous salut